120 minutes pour convaincre. 120 minutes pour convaincre. Tamba Zakari Milimuno. Balharissa. On a eu le temps de souffler, le temps de partir, d'écumer les airs, de parcourir les mondes, les nôtres, les vôtres aussi, bien évidemment, les petits comme les grands, les nôtres, les leurs. Nous étions à travers le monde, à nous reposer, comme on aime le dire, s'éclipser un tantinet de vos écrans le temps de nos grandes vacances. Mais les vacances, c'est fini. Et oui, c'est fini. Nous voici à nouveau nos équipes, nos programmes, notre présence en Guinée. Et bien entendu, ailleurs, nous venons reprendre ce qui est à nous, ce qui nous appartient, au service de ce que nous savons faire le mieux, c'est-à-dire vous servir, vous écouter et goyer vos précieuses vies. Pendant 120 minutes, 120 minutes, tenez-vous bien, deux heures, bien entendu, nous vous amenons à la découverte des nouveaux, des nouveautés, pardon, de la saison 14. Ce que nous faisions déjà, et comment nous comptons le faire cette année, au mieux, mais pas que. Au cours de ces deux heures d'antenne, bien entendu, des instants de découverte, nous vous parlerons des nouvelles figures, qui arrivent au sein de notre groupe, et de quelle manière, bien entendu, elles vont pouvoir faire corps avec nos équipes. Deux heures, je vous le disais, je vous le disais, pardon, pour tout savoir et pour tout comprendre, sur la 14e rentrée d'Adafomédia, et c'est en studio. Et puis, bien entendu, au téléphone avec nos managers, nos directeurs à Conakry, et en région, bien entendu, nous les aurons au bout du fil, et nous parlerons de toutes nos trouvailles pour la 14e saison. Et puis, la cerise sur le gâteau, Lamin Ghirassi, fondateur du groupe Adafomédia, il en est le PDG, bien entendu, il nous tient compagnie, de bout en bout, pendant 120 minutes. Vous pouvez, vous aussi, vous-même d'ailleurs, lui poser vos questions, lui faire part de vos préoccupations, et ce sera pour une bonne vingtaine de minutes, à la fin de ce programme. Bien entendu, mesdames et messieurs, j'ai envie, pardon, de vous dire, bonsoir et bienvenue. 120 minutes pour convaincre. 120 minutes pour convaincre. Tamba Zakari Milimuno. Balharissa. C'est l'histoire d'un homme. Oui, c'est moi. Un homme prêt à tout pour sauver le monde. Oui, ça... Vous l'avez deviné, je ne serai pas seul dans ces instants. Les deux heures que nous passerons ensemble, elle est là, elle est installée, je veux bien qu'il y ait une caméra sur elle. Elle est lumineuse ce soir. Notre Balharissa Kouyaté. Bonsoir, Balharissa. Bonsoir, Zakaria. Bonsoir à toutes les personnes qui nous suivent, bien sûr, à travers la radio, et bien sûr, pourquoi pas, la télé. Nous sommes heureux de vous retrouver, de vous dire ce qui se passera pour la saison 14. Et bien entendu, je suis heureux de porter ce plateau avec toi, Balharissa. C'est partagé. Mais Zakaria, il est parti. Zakaria, il est parti. Celui qui est resté, c'est Zakari. Zakari. Il n'y a pas de souci. Donc, Zakari, pour les 120 minutes, alors, vous êtes avec nous. Voilà, voilà. Et merci d'être encore là. Oui, parce qu'il faut le dire, les 120 minutes, vous les aurez, mais en grande pompe. Balharissa, que vous avez connue sur le plateau de On se lâche. Et aujourd'hui, bien entendu, elle est toujours animatrice et présentatrice de radio et de télévision, chez nous, à Adafo Média. Et puis, HitEspace, l'Epskiz, HitEspace que vous suivez à la radio et à la télé, c'est bien elle qui tient ce programme. Ma chère, une série, une série d'interventions ce soir pour le compte de ces 120 minutes. C'est à voir dans un instant. Voilà, comme on vous l'a dit, certainement, et à travers les publications, vous les avez vues et vous aurez, bien sûr, tous les animateurs et présentateurs, si possible, au compte de cette émission pour vous dire ce qu'il vous prépare pour cette saison 14. Et bien sûr, on va commencer cette émission par cette grosse tête, oui, qui est... Hein ? Qui, grâce à... En fait... Grâce à qui, oui, nous sommes là. En plus, elle est grosse au propre comme au figuré. Voilà, c'est ça. Eh bien, voilà, la saison 14, nous disons, la légende continue. celui qui est à l'origine de cette belle légende qui dure depuis plusieurs années déjà, s'est installé dans ce studio. Et alors, quand je préparais... Quand nous préparions cette émission, Balharissa, on a dit, c'est à la fois le patron et le premier ouvrier de Adafo Média, Lamine Guérassi. Vous êtes avec nous. Bonsoir, Lamine. Bonsoir. Bonsoir. C'est très bizarre. Oui, très bizarre. C'est la question que j'allais te poser. Ça fait quoi d'être celui que l'on interview ? Ça fait très bien. Je comprends maintenant, en fait, pourquoi les gens, souvent, quand on les invite dans les Gégés, souvent paniquent. C'est bizarre. Tu paniques ? Bah oui, un peu. Ah ben, il faut nous acclamer. Là, vous comprenez. Oui, je comprends. Mieux. Lamine Guérassi, pour la première question, ce sera moi. Balharissa, tu permettras. Il n'y a pas de souci. On se sent comment pour la quatorzième saison ? Tu te sens comment ? Nous sommes à quelques jours, seulement 48 heures. Au bout des 72 heures, nous serons, bien entendu, au 6 septembre, la grande rentrée d'Adafo Média. Je me sens... Comment dire ? Prêt, mais comme à jamais, en fait. C'est dingue, parce que je suis un petit peu dans l'esprit de la saison 13 où beaucoup de choses sont passées, où carrément, on était enterrés. Et jamais, l'espace n'a été aussi puissante comme l'année dernière. C'est juste incroyable, avec les scores, évidemment, que nous avons fait. Et voilà, quoi. Donc, pour cette quatorzième saison, je me dis peut-être la vente dernière. C'est ce que je disais à Fasseli la dernière fois, parce qu'après, depuis de 25 ans de radio, à un moment donné, on a envie de raccrocher. Et puis, voilà, quoi. Tu ne vas pas pouvoir décider ? Je le sais. Je le sais. Je le sais. On va décider pour toi. Si on savait ce qui se passait ici, un petit peu... Voilà, quoi. Non, mais on peut bien... Le petit secret, ma chère, on lui a dit, tu vas... Enfin, au départ, il s'attendait à conduire les grandes gueules pour trois jours. Oui. Et puis, Moussa Moïse qui nous dit, mais attendez, il ne faut pas faire de lui un paresseux. Il faut qu'il conduise sur les quatre. Avec vous, Valarissa. Aujourd'hui, ça a porté ses fruits. Et M. Lamine Guérassi, je peux me le permettre, bonsoir. Les préparatifs de cette saison, elles se sont faites en combien de temps ? En combien de temps ? Nous, quand on dit une saison finie, tout de suite, on se met évidemment à préparer la nouvelle saison. Et puis, voilà, quoi. Donc, on est dans cet esprit de se remettre tous les jours en question. Qu'est-ce qu'on a fait ? Qu'est-ce qu'on n'a pas fait ? Qu'est-ce qu'on peut mieux faire pour encore maintenir le cap ? Ces auditeurs nous font conscience depuis 14 ans, ce n'est pas donné. Et voilà, quoi. En même temps, se dire, ça vous est là, il y a différentes radios du groupe, entre autres, Calac, Suite FM et Calac TV qu'on a encore avancé il y a six mois. Donc, on essaye, en tout cas, de servir tout le monde, même si c'est très compliqué parce qu'on ne peut pas faire l'unanimité, évidemment. Donc, on est un petit peu dans cet esprit de se remettre en question tous les jours. Et puis, écouter surtout les auditeurs en amont. Et puis, essayer de voir dans quel contexte on peut mieux faire comme chaque année, autre chose et différemment. Et comment elle s'est définie pour vous cette saison 14 ? Une saison de maturité, j'ai envie de dire. Une saison de maturité parce que quand on a vécu ce qu'on a vécu l'année dernière, on se dit que ça n'arrive qu'au fort, tout simplement, à la fin du compte. C'est un test, quelque part. Et à se dire aussi que moi, je suis plus que fier aujourd'hui parce que les journalistes sont respectés dans ce pays et qu'on se dit en même temps, on peut être journaliste et non être mendiant à la fin du compte. Et voilà quoi. Grosso modo aussi, il y a des fiertés, aussi à quelque part, on va dire, des choses qu'on peut retenir entre autres, en tout cas, de ces 14 années de radio en Guinée. C'est un tupe ça parce que j'ai vu cette radio naître. Évidemment, on ne dépassait pas l'aéroport quand on a lancé l'espace en 2007 et à se dire aussi au fil du temps, chaque année, on développe, briques par briques et voilà. On regarde un petit peu dans la rétrovise et on se dit OK, ça va, comme on dit. Absolument. Est-ce qu'on peut dire la mine en sortant de la saison 13, est-ce qu'on peut dire qu'à la fin, est-ce que tu te l'es dit, j'avais besoin d'une saison 13, une saison qui me secoue, qui me sorte de moi ? Est-ce que c'était un peu la saison de la révélation ? De la révélation en même temps de confirmation, j'ai envie de dire. J'ai toujours dit que j'aime le trouble. Voilà, c'est bizarre ce que je dis parce que la tranquillité, ce n'est pas trop mon truc. Moi, j'aime l'effort en fait. Je ne suis pas quelqu'un qui vient et qui trouve tout préparé et puis voilà, c'est cela, je le dis à chaque fois que je suis un ouvrier et évidemment, ça répond un petit peu à ce qu'on a vécu l'année dernière parce que pour nous, c'est un test, comme je le dis à chaque fois, beaucoup avaient intérêt à l'espace où ils sont allés vendre un petit peu à dire OK, c'est grâce à nous que cette boîte tient et tout ça et puis le jour que nous allons décrocher, vous allez voir, ça va tomber. En fait, en même temps, ça me rassure que nous ne sommes pas sur un pied d'argile. Voilà, pour moi, ça c'est très important. En tout cas, ça fait quand même plusieurs années qu'une légende continue de s'écrire et d'ailleurs, avec cette saison, on a dit la légende continue. On est venu, oui. Est-ce que le choix, il est... Qu'est-ce qui motive cette formulation qui est assez explicite quand même ? Je pense que Moussa Moïse pourra mieux expliquer cela parce que c'est lui qui a donné le temps ici. En effet, je m'en souviens. Quand on a clôturé la saison 13 avec les grandes gueules, il a dit le slogan la légende continue. après, on s'est atterré l'année dernière, on a dit la rentrée majestueuse. Donc chaque année, il y a un slogan qui est là qui répond évidemment un petit peu à l'état d'esprit de l'équipe. On a vu la ferveur sur les réseaux sociaux, les réactions de nos auditeurs, de nos auditrices. On attend ces moments. Comment est-ce que ça va se faire ? Il y a pas mal d'attentes aujourd'hui. Lamine, quels sont les engagements ? À quoi pouvez-vous vous engager ce soir par rapport à ces auditeurs qui ont quand même des attentes et qui d'ailleurs vont vous les exprimer en fin d'émission ? Les attentes, ça se dit qu'on les a écoutées l'année dernière. On les a écoutées, ils nous ont expliqué un petit peu ce qu'ils voulaient avoir au niveau de cette radio et tout ça et au niveau du groupe en général. Et on s'est dit qu'il fallait matérialiser cela. Je sais qu'il y a beaucoup de réclamations qui viennent souvent, mais vous n'avez pas de mission religieuse à l'antenne. Et comment est-ce possible ? Donc à chaque fois, je leur dis, là n'est pas la question. La question, c'est de savoir un peu qu'est-ce qu'on veut à la fin du compte ? Moi, je ne suis pas ce qu'ils pensent qu'il faudrait mettre toutes les langues à l'antenne. On a commencé avec une radio, on va dire généraliste où carrément on est standard et on n'a pas voulu vraiment se disperser dans ce sens-là. Donc si vous l'avez remarqué, en saison 12, on avait une émission sur Mouni ici à l'antenne qui était en parallèle un petit peu avec ce qu'on allait faire avec Calac Radio. Donc quand Calac a commencé, c'est la radio des vrais gens. Et voilà quoi. Donc à la fin, on se dit, on essaye de recueillir les réclamations ou les réclamations des éditeurs. On essaye de voir chaque année qu'est-ce qu'on peut faire. Et je le disais tantôt l'année dernière que peut-être s'il y a encore un nouveau bébé à mettre au monde dans ce contexte, mais est-ce que la loi permet ? C'est l'autre question qui va se poser. La loi le permet-elle ? Faut-il mettre à nouveau un bébé au monde ? J'ai envie de dire la mine guérassie, l'homme qui fait des bébés. Il y en a... Il est terrible, ce garçon. Non, mais il y en a eu beaucoup. Il y en a eu beaucoup. Et donc, sur les préoccupations des auditeurs et des téléspectateurs, vous pourrez, vers la fin de l'émission, appeler tout simplement au 620-28-65-65 ou au 620-28-69-69. Et puis vos SMS, pourquoi pas, les réactions vont être prises en compte. Vous pouvez, pour les SMS, envoyer vos préoccupations, vos attentes pour la nouvelle saison. au 657-39-13-13, votre avis, vos préoccupations seront abordées par celui qui peut à la fois défaire et faire à espace, bien entendu, M. Guérassie. Aujourd'hui, je l'appelle M. Guérassie. En même temps, je protège mon salaire. Allez-y. C'est normal de l'appeler M. Guérassie. On parle d'auditeurs grâce à qui, aujourd'hui, on essaie d'aller un peu plus loin. Et quand vous recevez des messages de remerciements, de positivité et tout, intérieurement, qu'est-ce que vous pensez ? Qu'est-ce que ça vous fait ? On se remet en question parce qu'on ne comprend pas trop. Moi, je fais juste tout mon boulot. Raison pour laquelle, quand je vois un petit peu la faveur, tout ce qui est lié un petit peu à la presse. Aujourd'hui, en Guinée, on regarde dans le retroviseur, on dit, OK, tant que ça peut servir dans ce contexte-là, le plus important, c'est cela. Donc, on est content, mais il n'y a jamais de taux de satisfaction parce que nous, tous les jours, on se remet en question. Qu'est-ce qu'on va faire l'année prochaine pour qu'on puisse encore se surpasser, se dépasser ? Quelle zone ? Quelle préfecture ? Quel coin de la Guinée ? Évidemment. Et d'où cet intérêt, évidemment, de voir dans quel contexte, en fait, au niveau du groupe, miser beaucoup plus sur les franchises. Et pour moi, c'est important. Thomas Akkari, qui est là, il est de Gekedou, de Kissitou, mais je n'arrive jamais à faire la différence. Gekedou. Espace a besoin d'être aujourd'hui à Gekedou. Et qu'est-ce qu'il faut faire dans ce contexte-là ? Donc, on s'est dit qu'il faut aller sur les franchises. J'ai bâti ce groupe, pas seul, avec les gars qui sont là depuis plus de 10 ans avec moi. Demain, si un Salim Soiré veut, je veux dire, exploiter la marque, l'une des marques du groupe Adafo Média dans un coin de la Guinée, elle n'a pas besoin de dire je vais créer une radio. C'est sa radio, Espace. Donc, on a commencé cette expérience avec Calac Radio Cancan, qui est une radio de groupe, évidemment, mais intérieurement, on n'exploite pas, en fait, cette radio, parce qu'elle est franchisée du côté de Cancan, entre autres. Voilà, si vous nous prenez seulement en marche maintenant, vous suivez, bien entendu, sur Espace TV et puis sur Radio Espace Guinée, les 120 minutes pour convaincre, qui vont servir justement à présenter les couleurs de la saison 14 qui va commencer ce 6 septembre, dès 4h45. Une grande nouveauté de tout cela, il va être question. Et puisque la mine Girassi ne conduit pas seul ce grand groupe et toutes ces entités qu'il y a autour, nous allons tout à l'heure commencer la valse au manager et ce sera juste après cette transition, c'est avec notre animateur, bien sûr, qui nous aide à nous faire entendre ce matin, ce soir, à Madoussou. Et il s'est déjà installé, Salim Soare, Salim Soare, c'est bien, c'est bien un patron, à Espace, on a beaucoup de patrons, c'est le patron de Calac Radio, Calac Radio qui vient de naître, c'est notre plus petit bébé, Salim, c'est cela, non ? C'est Calac TV. Calac TV, d'accord. Je suis clair, j'ai Calac TV. Oui, toi aussi, tu ne te négliges pas, quand même. Merci Salim d'être avec nous, bonsoir. Bonsoir Tamba, bonsoir ma grande. Avant qu'elle ne te cuisine de questions, je veux bien savoir comment tu te sens après la saison 13, après ce que l'on a entendu, ce que l'on voit, comment est-ce que tu t'apprêtes à emmarrer avec ton bébé dans la saison 14 ? Très bien, très bien. Comme vous le savez, nous, pendant les vacances, ce n'est pas carrément des vacances pour nous. Nous restons des petits ouvriers pour travailler derrière, remonter les choses au patron. c'est vrai qu'il faut avoir les deux mains dans des programmes, des gris, et puis essayer de revoir tout cela, faire des refontes, et puis faire des nouvelles propositions aux fondateurs, donc pour valider tout cela afin de repartir sur des bonnes choses pour Calac Radio. Et c'est comme ça avec toute la team, toute l'équipe. Donc nous avons traversé, disons, les vacances comme ça. Une première équipe qui a eu peut-être un mois de repos après qui est revenue, une deuxième équipe et toute l'équipe s'est retrouvée une semaine avant cette rentrée. Donc pour finir, on va dire, le reste des programmes, ça va, nous allons entamer cette saison avec beaucoup plus d'énergie, avec beaucoup plus de courage et d'engouement quand même. D'accord. Sur Calac TV, Jacques Léon, Calac Radio, Jacques Léon a dit, c'est la radio qui s'invite, qui s'incruste dans les foyers. C'est assez bien dit. On va avec vous, Balarissa, sur les perspectives de ce bébé. Voilà, Calac Radio, vous l'avez connu, vous connaissez déjà cette radio qui vous apporte en tout cas de la très bonne sonorité. Grâce bien sûr à ce déjeu, Salim Soare. La question que je voudrais poser, quelle sera la particularité ajoutée à vos différentes émissions cette année ? Cette année, nous allons articuler notre programme autour de trois choses. Autour de trois choses parce que chaque année, nous travaillons sur des thématiques que nous proposons à notre fondateur qui sert de guide pour nous. vous l'avez dit depuis plus de dix ans maintenant. Nous évoluons dans ce groupe-là. Cela veut dire que nous connaissons parfaitement l'objectif visé chaque année. Nous connaissons déjà où nous partons à travers le groupe Adafo et Meda. Pour cette année, nous avons travaillé autour de trois thématiques. Nous avons baptisé cette saison plus qu'au jamais déterminée à faire les acteurs et les œuvres culturelles. C'est notre thématique de la saison. Nous allons essayer de développer ça comment ? Nous allons essayer de faire connaître les rythmes de notre pays. Nous avons remarqué que nous sommes une radio culturelle. Aujourd'hui, quand vous prenez l'ensemble des activités culturelles, c'est comme si les artistes et les acteurs culturels ne touchent pas réellement aux fondamentaux de rythmes guinéens. Nous en avons des centaines, mais ce n'est pas connu. Vous écoutez aujourd'hui Yébro-Nyame, vous écoutez aujourd'hui Azaya, vous écoutez Bambino, vous écoutez Fodé-Kouyaté, vous aimez les chansons, mais ils sont sur quel rythme ? Ils chantent quel rythme ? Ces rythmes-là ne sont pas connus par les guinéens. Nous avons les Yankadi, nous avons les Toumbousése, nous avons les Mané, il y a assez de rythmes qui ne sont pas exploités par les artistes guinéens. Donc nous, nous allons essayer de faire des focus sur ces rythmes-là à travers les différentes émissions culturelles, mais également à travers nos éditions d'information. Donc ça va être ça notre premier rôle à travers le grand thème que nous avons choisi. L'objectif visé à travers cela, c'est de rechercher qui a amené les artistes et musiciens guinéens à exploiter nos rythmes. C'est ça le premier objectif qui est misé à travers cela. Notre deuxième thématique, c'est de faire un focus sur les légendes qui ont marqué la musique guinéenne. C'est ce que nous avons commencé avec sur l'Ukaniakouyaté la saison passée, il y a eu Faudet Comté, donc il y a eu pas mal de grands noms qui sont passés, avec l'aide du patron qui nous conduit chaque fois. Donc cette saison également, nous allons revenir sur d'autres légendes qui sont connues, mais aujourd'hui, on ne parle pas de ces légendes-là. Je l'ai fait revenir au devant de la scène, sur la surface. L'objectif visé de tout cela, c'est amener cette nouvelle génération à marcher sur les traces laissées par les anciens. Aujourd'hui, ça crée un peu partout. Aujourd'hui, le contenu de la musique guinéenne est vide. On dit que ça insulte par là, ça ne répond pas aux valeurs traditionnelles de la Guinée. Mais si nous arrivons à mettre ces artistes-là sur les traces laissées par la BEMBA Jazz Nationale, par Balay Sebaladin et tant d'autres, donc nous espérons que ces artistes-là, en partant au studio, vont se dire, bon, sur un album, peut-être que je vais faire cinq morceaux tendance, mais deux ou trois morceaux, je vais essayer de suivre la trace laissée par les anciens. Donc nous allons essayer de travailler dans ce sens-là aussi. Au niveau de la rédaction, nous allons essayer de décentraliser l'information. Si vous avez compris, nous nous touchons à tout ce qui est local. C'est l'information locale que nous exploitons au niveau de Calac Radio. On s'est dit, il y a pas mal de médias aujourd'hui concentrés ou centrés à Conakry. Pourquoi ne pas décentrer la chose, aller beaucoup plus à l'intérieur du pays ? Parce qu'il se passe assez de choses qui ne sont pas connues par nous, les citadins, nous qui sommes ici. Donc on se dit, sur six éléments par exemple, trois éléments viendront donc de l'intérieur du pays pour que nous puissions informer le public ici en Guinée. Donc ça va être notre troisième vocation. Donc vu que nous sommes une radio culturelle, ce qui parle de radio culturelle parle de l'animation culturelle, parle de la musique et tout et tout. On s'est dit, on va essayer d'introduire l'humour dans l'animation. D'accord. C'est rare aujourd'hui en Guinée qu'il y ait par exemple des animateurs qui font l'humour autour et tout. Vous faites des émissions concentrées. Tout le monde est concentré. En comme si on pensait à son quotidien. Pas de sourire et tout et tout. Mais on se dit, pourquoi ne pas essayer de revenir sur un aspect qui va apporter de nouveau dans l'animation. Donc nous avons pensé à faire appel à un animateur spécialisé dans ce sens qui est Tantum Medo. Si vous avez écouté pendant les vacances la radio, Calac Radio, donc il y avait une émission qu'on a baptisée Comérage, soleil vigilant du patron qui nous a proposé cela. Il dit, Salim, tiens, est-ce que vous pouvez essayer cela ? Il dit, je sens un numéros guinéen qui est faux d'effet-cagné. Il dit, j'ai le flair qu'il peut faire quelque chose. Le patron s'a l'artiquette après il m'a fait appel et il m'a dit vois ce que tu peux en faire. D'accord. Donc nous avons essayé de concocter quelque chose vite fait, bien fait lui et moi. Donc Comérage, j'ai sorti de là. Après nous avons fait des abéas. Donc moi j'ai reçu faux d'effet-cagné et cela de Koya et puis Tantum Medo nous avons fait des séances de travail et ça a donné ce que ça a donné. Parfait. Et je veux quand même pour vous laisser pour la route comme on dit aborder avec vous le mental de vos employés. Vous êtes le général, il y a des soldats. Que vous disent-ils ? Comment ? Qu'est-ce que vous lisez sur leur visage à 72 heures du 6 septembre prochain ? Peut-être que je dirais que c'est le patron qui n'est pas prêt mais l'équipe est motivée parce qu'aujourd'hui nous étions à Réunion donc nous étions à Réunion ça nous a pris plus de 2 heures imagine de 10 heures à 12 heures nous étions à Réunion chacun a apporté quelque chose. Il y a eu des couacs la saison passée on se dit bon c'est notre deuxième saison il y a eu des petits couacs comment corriger ces couacs la troisième saison qu'il n'y a pas de couacs parce que qu'est-ce que nous visons ? Aujourd'hui dans toutes les compétitions culturelles en Guinée puisque nous sommes la seule pour le moment je dis 100% culture il faudrait que la radio soit citée comme étant la meilleure pour le faire ça demande du travail c'est pas parce que vous êtes une radio culturelle qu'il faut dormir il y a une très bonne playlist chez vous qui passe et puis les gens écoutent la playlist écoutent dans les émissions dans les éditions ça ne travaille pas donc l'équipe est motivée dans ce sens pour travailler parce qu'aujourd'hui nous sommes la seule radio 2 galons donc nous avons 2 trophées en tant que meilleure radio culturelle ah oui et très vite c'est parti très vite à peine né à peine né nous avons 2 trophées donc on se dit dans ce sens quand on parle des radios culturelles que ce soit en Guinée et dans la sous-région maintenant parce que notre objectif ce n'est plus la Guinée c'est la sous-région quand on parle des radios culturelles dans la sous-région il faudrait qu'on parle de Calac Radio aujourd'hui dans ce sens il y a un grand retour Mariette a fait un petit tour à Dakar il y a eu un très bon retour là-bas quand on l'avait dit tiens ces Calac Radio on aime très bien parfait amener la culture guinéenne nos sonorités notre folklore la beauté et la diversité de notre tapis culturel ça a un peu la vocation de Calac Radio Salim Soare directeur donc de cette entité qui prend part à Adafo Média nous disait peut-être que le chef n'est pas prêt mais les travailleurs eux le sont j'ai envie de dire cette saison 14 on va se laisser ici et dans un instant nous poursuivons nos programmes on reviendra avec Lamine Guirassi d'autres responsables de nos entités d'autres managers pourront prendre la parole au téléphone et en studio ce sera avec eux vous pouvez bien entendu réagir à cette émission au 620 28 65 65 au 620 28 69 69 et puis par SMS au 657 39 13 13 mon cher Salim merci d'avoir été des nôtres merci à vous merci d'être passé et avec vous on va poursuivre avec Guirassi Guirassi Moussa Moïse l'appelle Lamine LG Guirassi donc on va avec vous ma chère allez-y voilà quand on parle de radio on parle de TV il faut forcément parler d'animateur de présentateur et tout et aujourd'hui vous avez dans vos locaux des grosses têtes en matière d'animation et de présentation c'est vrai que vous les façonnez et aujourd'hui vous arrivez à être fiers d'eux comment est-ce que vous les dénichez pour en faire des personnes assez suivies je sais pas c'est peut-être le flair je ne peux pas expliquer ça c'est la question évidemment qui revient à chaque fois mais comment tu fais comment tu fais je sais pas je ne peux pas expliquer cela souvent on vient à espace beaucoup d'animateurs étaient dans d'autres radios avant de venir chez nous mais c'est vrai que il y a esprit espace et l'esprit espace ce n'est jamais un trichet c'est de travailler comme un chinois et le reste le travail ça paye toujours à la fin du compte donc voilà comment j'arrive aujourd'hui à être je pense qu'on se comprend parce qu'il n'y a pas que le travail qui me lie finalement avec ces animateurs ou ces techniciens je les appelle mes collègues c'est les ouvriers je suis ouvrier aussi parce que je suis là tous les jours à 4h du matin et voilà quoi voilà mais Lamine bien sûr dans cet enchaînement nous en avons une autre une très belle figure de nos effectifs Fabara Akone qui vient de perdre par ailleurs son enfant et à qui nous disons toutes nos condoléances je pense qu'il devait normalement prendre la parole maintenant mais du fait de ce coup du sort il ne pourra pas prendre la parole ce soir mais il a nos pensées avec lui et donc ce sera vous ce sera à vous de nous parler de Calac TV c'est avec vous que nous allons aborder le tout nouveau né d'Adafo Média Calac TV de Calac Radio à Calac TV est-ce que finalement ces Calac là s'étaient pas trop trop audacieux à la base c'est la question qu'on se posait mais à voir le chemin que c'est en train de prendre comment vous réussissez cela et qu'est-ce qu'il faut attendre pour la saison 14 de Calac TV Calac TV c'est cette chaîne qu'on a imaginé il y a 4 ans c'est comme ça je le dis et j'ai mon ami Olivier Laoucher qui est le patron de Trace TV que vous connaissez Trace vous le savez il y a plusieurs déclinaisons donc à un moment donné parce qu'il y a Trace je pense à Dakar ou au à Dakar c'est ça en Côte d'Ivoire donc à un moment il voulait installer Trace ici en Guinée donc un jour il m'appelle il me dit je serais intéressé à mettre Trace en Guinée mais sauf que apparemment c'est un peu compliqué chez vous pour avoir les fréquences et tout ça donc qu'est-ce que ça te dirait de me passer Suite FM je dis que ça ne m'intéressait pas et je l'ai émis cette idée parce que souvent certains artistes qui savent qu'on se connait donc il y a souvent des réjets des clips sur Trace et je lui ai dit écoute tiens moi je suis en train de voir je vais lancer une radio Calac qui va être une radio 100% musique guinéenne et en même temps je vais lancer aussi une chaîne qui va prendre ces artistes-là qui tu rejettes et je les diffuse et voilà il m'a il a bien compris un petit peu l'idée parce que tout de suite il y a eu Trace Africora qui l'a lancé à Dakar et puis voilà donc l'idée en fait c'est de dire ok comme on dit c'était mieux avant parce que moi le retour aujourd'hui que j'ai de Calac TV c'est impressionnant c'est impressionnant c'est juste extraordinaire parce que les gens se disent waouh c'est la meilleure chaîne et tout ça elle est très suivie enfin bref parce qu'on est nostalgique quand on regarde cette chaîne parce que c'est des clips qu'on ne retrouve pas forcément sur YouTube et c'est le temps aussi pour l'occasion pour moi de remercier évidemment tout ce qui contribue pour que cette chaîne puisse être ce qu'elle est aujourd'hui notre ami du côté de Boulbinet qui nous aide beaucoup évidemment pour avoir des archives sonores c'est comme ça de le dire en même temps les clips que nous nous reprenons à notre manière tel cabinet qu'on dit parce que quand vous regardez un clip de Oumou Dioubate Biki Elou par exemple à l'antenne vous avez la qualité de son c'est façonné on a tout refait en fait ce qu'on a gardé c'est l'image mais le clip le son était complètement refait et tout ça donc et voilà quoi donc se dire que c'est un travail d'équipe la chaîne elle est en train de se démarquer à sa manière récemment et ça c'est un scoop pour vous vous êtes trop fort quand je suis allé à Paris récemment parce que j'avais un ami qui galère pour mettre sa chaîne sur Canal qui est camerounais ça s'appelle cette télévision et qui a vu que j'étais à Paris donc il m'a appelé il m'a dit il faut que tu m'aides pour que ma chaîne puisse intégrer Canal Plus donc moi qu'est-ce que j'ai fait j'ai appelé Alexandre Grunard qui est le patron de Canal et je suis allé le voir le retour que j'ai eu du côté de Canal par rapport à Calac je n'en revenais pas et ça a même donné des idées évidemment à Canal Plus c'est pour ça que j'ai dit que c'est un scoop parce que Canal souhaiterait en 2022 développer une nouvelle chaîne avec le groupe Adafo Média comme ils l'ont fait au Sénégal je pense qu'ils l'ont fait aussi dans un autre pays africain les gens qui ont le bouquet Canal Plus quand vous partez sur le canal 45 ou 44 enfin il y a Sunut TV c'est une chaîne Sunut Off ce sont des petites chaînes qui ont passé vite fait justement et après c'est 100% langue 100% locale donc ils m'ont dit on te fait cette proposition évidemment si tu veux partir parce qu'on sait que vous savez fabriquer et ça c'est important pour nous donc je le dis on va réfléchir parce qu'il n'y a pas que moi qui décide ici évidemment donc il faut mûrir l'idée à savoir comment est-ce que ça peut être développé et puis pourquoi pas parce qu'après à la fin du compte c'est la Guinée qui gagne c'est comme ça je le dis forcément et c'est bien de le dire comme ça et c'est bien d'avoir pensé comme ça aujourd'hui les gens se demandent à travers Calactivi qu'est-ce que ça donnera peut-être des chaînes une chaîne pour présenter les infos ou bien des émissions non 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 pas du tout c'est purement culturel encore une fois de plus parce que là quand vous écoutez un petit peu la promo de la chaîne on dit des clips des séries entre autres et voilà donc nous on est dans cet esprit vraiment de soutenir la culture guinéenne la musique guinéenne et pour nous c'est très important parce que aujourd'hui la qualité par rapport à cette chaîne tout guinéen se dit fier parce que tout simplement on peut être de privé et faire autrement la télévision c'est ce que nous faisons avec Calactivi et je pense très cher Valarissa qu'il faut quand même insister là-dessus ça c'est une information fabuleuse à lâcher à nos à nos téléspectateurs et à nos auditeurs Canal Plus intéressé à développer en 2022 une nouvelle chaîne avec le groupe Adafo Média et bien entendu c'est dû au travail qui s'opère ici mais aussi bien entendu à la participation de vous auditeurs auditrices de la grande radio et puis on va quand même est-ce qu'il y a des annonces on sait que Calactivi c'est une entité en construction c'est que une année oui ça fait une année en fait c'est une déclinaison d'Espace TV pour dire vrai c'est pour ça les téléspectateurs regardent Calactivi by Espace ça se fait partout dans le monde aujourd'hui Amir Le Galant qui nous a rejoint évidemment va être un petit peu la tête aussi de cette chaîne parce qu'au-delà d'être animateur radio télé c'est un jeune aussi qui est un petit peu dans la mode et tout ce qu'il y a autour donc pour nous c'est important de miser sur les têtes comme ça pour vendre cette culture la culture guinéenne encore une fois j'insiste là-dessus même si on se dit c'est le bassin manding et voilà donc cette idée c'est pas monsieur nous balder de Guinée matin qui va me dire le contraire parce que il vous souviendra que quand on a lancé Espace TV en 2013 on a fait un saut du côté du Mali parce qu'il y avait des opérateurs qui nous reprenaient qui reprenaient le signal d'Espace TV sans notre autorisation et quand vous posez la question ils disent même vous êtes sur FreeTway en fait la différence entre nous et les autres chaînes locales c'est que au-delà de Canal Plus évidemment les gens nous ont connus à travers SES 5 qui est quand même évidemment le satellite le plus puissant donc ça fait que partout en Guinée vous nous recevez voilà sans payer un franc et à l'époque quand je suis allé à Bamako j'ai rencontré M. Sidibé qui est le patron d'Africable et on avait pensé à l'époque à mettre une chaîne comme Calac mais à l'époque c'était Mandin TV je pense qu'ils ont même développé et ils s'amènent à son canal et voilà quoi donc on reste dans cette idée de soutenir les artistes encore une fois de plus parce que pour moi je pense que c'est important ça me fait mal au cœur de voir un artiste comme Soubaïlo qui est bourré de talent qui a quand même tout fait pour ce pays là et aujourd'hui qui n'est pas représenté à sa juste valeur des jeunes qui montent aujourd'hui comme Tog Maman Tog entre autres et voilà parce que c'est des gens qu'il faut respecter c'est des gens qu'il faut se donner le courage soutenir pour moi c'est très important et donc vendre la destination guinéenne mais en même temps soutenir les acteurs de la culture c'est entre autres vocation qui sont bien entendu assignées à Calac Radio Calac TV et vous de votre côté continuez à réagir vous pouvez bien entendu appeler vers la fin de cette émission je rappelle tout simplement les numéros de nos standards c'est bien le 620-28-65-65 au 620-28-69-69 et puis par message tout simplement au 657-39-13-13 on poursuit ce programme des 120 minutes pour convaincre et parler de la saison en vue qui va démarrer le 6 septembre dans un instant nous allons à Mamou Radio Espèce 120 minutes pour convaincre 120 minutes pour convaincre Tamba Zakari Milimuno Balharissa 120 minutes pour convaincre 120 minutes pour convaincre Tamba Zakari Milimuno Balharissa 120 minutes 120 minutes et bien directeur régional pourrait-on l'appeler ainsi Alpha Mamoudou Barry nous parlera dans un instant justement de ce qui se fait de ce qui se prépare de ce que nous mijotons du côté de Mamou on va voir justement ce qu'il en sera mais d'ici la mine c'est quoi cette manie de faire des enfants partout on est nombreux des enfants partout non mais Mamou c'est déjà un projet qui était en vue depuis en même temps que Kindia à la fin du compte donc voilà retenez qu'à Mamou on a misé sur cette région là depuis 2014 tenez-vous bien qu'on a acheté un terrain à Mamou ça fait 3-4 ans maintenant pour mettre la radio et donc en fait on attend le bon moment pour lancer donc encore une fois de plus comme je l'ai dit notre idée aujourd'hui c'est de partir sur des franchises je sais qu'il y a beaucoup de demandes des guinéens qui veulent avoir la radio espace par-ci par-ça par-là mais malheureusement qui dit mettre des antennes locales pratiquement partout partout on est beaucoup plus dans l'esprit aujourd'hui à se dire si ces guinéens là veulent développer évidemment la marque espace soit calac ou espace fm ou même suite fm évidemment ça peut nous intéresser et on pourra voir un peu dans quel contexte ça peut se faire en partant avec des franchises absolument les franchises ça peut même être une idée révolutionnaire pour pouvoir s'étendre un peu partout à travers le territoire guinéen et bien Mamoudou Alpha Barry est déjà en ligne bonjour mon cher Barry bonjour Tamba et bonjour à tous voilà merci d'être avec nous ce soir pour parler de la saison 14 avec vous Balarissa pour la question Alpha Mamoudou Barry Barry comment est-ce que vous appréhendez cette saison 14 vu que déjà vous êtes tout nouveau on veut savoir comment ça se passe de ce côté voilà vous avez bien fait de préciser nous sommes tout nouveau il faut dire il faut dire que nous émettons depuis bientôt un mois depuis le mardi 10 août 10 août donc pour être plus précis mais déjà depuis ma nomination c'était le 19 mars je me suis mis au travail parce que vous savez l'espace Mamoud arrive dans un contexte de pluralité médiatique parce qu'il y a un total de 5 radios privées déjà à Mamoud et plus nous donc ça fait 5 il y a également la radio nationale la radio rurale ce qui fait donc un total de 8 radios qui sont désormais écoutées ici à Mamoud et donc avec cette panoplie de radios qui il faut le dire chacune a réussi à se faire un chemin donc on savait qu'il faut immédiatement et immanquablement penser donc à des programmes qui se démarquent donc des autres radios sans perdre de temps justement c'est le travail que j'ai entamé depuis ma nomination à travers justement des enquêtes que j'ai à faire auprès de toutes les couches socio-culturelles pour un sondage d'opinion sur le type de programme que chacun voudrait avoir chez nous donc l'idée c'est de faire une certaine innovation dans le microcosme politique plutôt médiatique régional donc c'est de permettre justement aux éditeurs d'écouter chez nous des programmes voilà qui ne se passent pas ailleurs des programmes dont ils se passent absolument absolument mon cher absolument mon cher Barry c'est plutôt ingénieux de travailler de cette façon-là mais finalement qu'est-ce que ça a donné qu'est-ce qui va faire la différence avec cette panoplie de médias qui voit le jour dans la ville Carrefour de la Guinée écoutez Tamba notre objectif il faut dire c'est c'est d'être justement voilà au devant de la scène ici à Mamou à travers justement des programmes à l'ambition et voilà donc nous avons pensé à mettre en place des programmes comme je l'ai dit tantôt parce qu'avec cette panoplie de radio je pense que la meilleure façon pour nous de garder cette position de radio leader en Guinée à l'image des autres antennes régionales c'est de vraiment se démarquer à travers des programmes comme le midi de Mamou qu'on va essayer de commenter les grandes gueules en langue parce que vous savez déjà du côté de la baie ils ont cette émission qui cartonne déjà et nous nous avons aussi essayé de faire la même chose ici chez nous à Mamou et donc nous avons mis en place en tout cas on va mettre en place des émissions dans lesquelles tout le monde va trouver son compte que ce soit des hommes des femmes des jeunes des adultes Parfait Parfait mon cher Barry donc des programmes qui prennent en compte la diversité socio-démographique de la ville de Mamou les grandes gueules en Poulard je sais comment on dit c'est Halen Fop Halen Fop dit tout voilà donc avec Alain Dussault et toute son équipe Alfa Ousmane Bar Ousmane Tunkara Tequila et tout ça voilà et en quelques en une en quelques 30 secondes dites nous mon cher Barry vos effectifs c'est une petite radio vous êtes donc tout tout petit mais comment mais comment il se porte c'est quoi le moral le mental de vos effectifs est-ce qu'ils sont au taquet par rapport à la saison 14 alors pour le moment j'ai une équipe de une équipe composée de 7 personnes parmi elles 2 filles et un technicien donc il faut dire que l'avantage d'en bas c'est que depuis le début depuis ma nomination justement je travaille avec cette équipe d'ailleurs je prospite pour remercier le PDG qui a en tout cas voulu que tout le personnel soit choisi localement c'est une façon justement de me permettre de travailler de façon indépendante parce que avec des techniciens ou des journalistes qui viennent souvent de Conakry c'est pas gagné d'avance donc et là l'avantage c'est que depuis 5 mois déjà nous travaillons nous faisons des simulations pour justement le grand direct de l'actualité en langue poulaire parce que c'est différent de ce que les gens sont habitués à faire aussi cette émission de la langue poulaire que nous allons faire c'est une simulation que nous avons essayé de faire donc le résultat est positif parce qu'à date tout le monde est bien initié tout le monde est prêt et n'attend que le grand démarrage parfait tout le monde est initié tout le monde est prêt on est paré pour la bataille de la 14ème saison c'était donc c'était donc Barry directeur régional de notre antenne de Mamou qui s'exprimait sur nos antennes et vous de votre côté continuez à être avec nous on vous prendra vers la fin de cette émission on va faire place bien entendu à nos obligations commerciales et on se retrouve juste derrière 120 minutes pour convaincre 120 minutes pour convaincre Tamba Zakari Milimuno Balarissa 120 minutes pour convaincre 120 minutes pour convaincre Tamba Zakari Milimuno Balarissa voilà nous sommes donc de retour en ce studio pour les 120 minutes pour convaincre nous parlons de la saison 14 c'est bien deux heures de temps à passer ensemble déjà une heure qui vient de s'écouler tout bonnement nous sommes en compagnie je suis en compagnie de Balarissa Kouyaté Balarissa Kouyaté que vous connaissez qui est une de nos présentatrices et animatrices au sein du groupe Arafo Media Hit & Clip Hit Espace Hit Espace bien entendu que vous avez l'habitude de suivre et bien c'est elle qui vous cuisine tout ça c'est elle qui mijote cela et qui vous l'amène tout simplement à vos écrans et puis depuis tout le début Lamin Ghirassi le patron mais aussi le premier serviteur d'Arafo Media notre serviteur à nous auquel croyez-nous rassurez-vous auquel nous allons faire faire beaucoup de choses durant cette émission et aussi cette saison il est avec nous pour la suite de ce parcours ma chère Balarissa et bien Lamin Ghirassi vous êtes le pilier de cette grande maison et à travers vous d'autres ont su voir une certaine image et essayer de traduire en votre image la leur c'est à dire vous levez à 4h du matin être présent être motivé de 4h à 21h et c'est pas donné à tout le monde d'où vient cette énergie là ? c'est naturel j'ai envie de dire c'est ça un leader un leader donne le temps et il ne demande pas d'exécuter donc voilà si je suis à l'antenne c'est parce que je me dis quelque part que nous formons une équipe et en même temps une vraie famille si je peux me dire ainsi évidemment alors d'où vient cet esprit je pense que je dois tout à mon grand-oncle aujourd'hui certainement qui me regarde à la télévision et à qui je n'ai jamais eu la chance peut-être de le dire en face tout ce qu'il m'a appris parce que je me souviens tout petit il me disait chez le Soussou si tu es fainé on dit on t'appelle dit mais si tu te démarques évidemment là on t'appelle monsieur donc c'est le papa de Bambou Girassi d'accord c'est grâce à lui en fait s'il y a cette énergie cette dynamique aujourd'hui évidemment que je n'arrive pas moi-même à maîtriser si je peux me dire ainsi et mon père évidemment aussi donc voilà et pour moi c'est ceux qui connaissent mon grand-père à Boké savent un petit peu que c'est un gagneur c'est un leader c'est quelqu'un qui sait rassembler et ça c'est dans le sang donc c'est un peu ça et bien c'est un peu ça des questions déjà la mine rassure-toi il y en a toute une tonne qui t'attendent et bien Valarissa va en faire lecture tout à l'heure mais je rappelle simplement les numéros le 620 28 65 65 620 28 69 69 et puis pour les messages comme on va le faire maintenant vous pouvez réagir et puis on va les prendre en compte c'est au 657 39 13 13 avec vous pour la première question à monsieur Girassi voilà cet auditeur vous dit bonsoir ma question est de savoir ces 13 saisons passées dans ce grand groupe Adafo Média étant chef qu'est-ce qui a le plus qu'est-ce qui vous a le plus marqué pour la 14e saison quelle sera la nouvelle touche pour nous les auditeurs c'est de coma à basse depuis Luanda la nouveauté cette saison c'est évidemment continuer dans l'esprit de la saison 13 je le disais tantôt aux journalistes qui sont venus m'interviewer tout à l'heure bien avant cette émission je disais que on était dans cet esprit d'avoir des experts à la matière l'année dernière le choix d'Ahmed Kuruma beaucoup n'ont pas compris ce que nous voulons en fait avec l'arrivée d'Ahmed Chenou parce que pour nous qui mieux pour parler des politiques je pense qu'il faut aller dans ce sens là et je suis très fier aujourd'hui que monsieur Kemoko Touré l'ancien DG de CBG qui nous rejoint également à Adafo Media parce que ça va nous faire le deuxième scoop de la chose non non mais plus sérieusement on va en parler forcément de monsieur Kemoko qui a été quand même directeur général de CBG pendant plusieurs années et c'est lui qui va parler des mines je veux bien voir qui va mieux faire que lui en parlant de mine mais bien entendu il sera question en attendant de continuer avec ces questions ma chère bien entendu nous tentons nous essayons de joindre le directeur régional d'Espace Forêt donc là ce sera chez moi cette fois-ci avec Facili Conaté j'ai envie de dire aux gens j'ai bien fait je viens de la forêt voilà donc c'est donc on va s'apprêter à voir Facili Conaté dans un instant mais d'ici là à vous Matré voilà celui-ci qui dit bonsoir les meilleurs aujourd'hui j'ai un sentiment de joie du fait que de vous revoir après quelques temps juste vous souhaitez le meilleur pour la nouvelle saison c'est de Ousmane Maudet depuis Kindia merci beaucoup à Maudet du côté de Kindia en parlant de forêt Facili pour toucher un mot c'est allez on va dire un coup d'essai qui devient un coup de maître parce que venir dans une région comme Zérecorée et se démarquer tout de suite c'était pas du tout donné c'est vrai ben voilà quoi donc il avait moins de 30 ans à l'époque quand on a nommé directeur de cette radio pour nous aussi c'est de dire à ces antennes locales à ces antennes régionales comme quoi ben ben non on va pas tout débarquer de Conakry comme le disait Alpha Mamoud tout à l'heure pour nous c'est important évidemment que ce directeur ait la main évidemment sur le personnel de ce côté là et voilà quoi donc c'est une grande fierté en tout cas sans me faire de jaloux mais Zérecorée c'est c'est vraiment la perle quelque part Facili Conaté un garçon brillant le patron lui-même le reconnaît un mot à peine voilé il est en ligne et il est directeur régional d'Espace Forêt bonsoir Facili bonsoir bonsoir à toute l'équipe ça fait un moment ça fait plaisir de vous avoir maintenant on va donc aller avec vous pour savoir ce que vous envisagez de révéler à vos auditeurs et ce sera avec Balarissa voilà Facili la saison 14 c'est de nouveaux objectifs bien sûr et quels sont les vôtres il faut d'abord dire que nous attendons cette entrée avec beaucoup de confiance mais également avec des défis la confiance parce que le moral est au fixe au niveau au sein de l'équipe le défi parce que nous avons placé cette saison la saison 4 de Radio Espace Forêt et la saison 14 d'Adafo sur le Président nous l'avons placé sur le site de la confirmation la confirmation parce que nous avons envie de maintenir notre place de Radio Ludeur au niveau de de la région forestière et cela passe par par forcément des contenus et ces contenus nous avons construits à l'image et au cours de nos auditeurs parce que à la fin de chaque saison nous donnons l'opportunité s'il faut le dire comme ça à nos auditeurs de nous critiquer nous élaborons des fiches que nous partageons aux auditeurs aux partenaires pour pouvoir nous dire qu'est-ce qui a marché qu'est-ce qui n'a pas marché en dehors des critiques que nous faisons bien évidemment à l'interne il y a un staff donc pour la nouvelle saison nous tenons en compte toutes ces préoccupations et j'ai envie de dire à ces auditeurs-là ils découvriront beaucoup d'autres choses à l'antenne au cours de cette saison 4 nous tenons en compte toutes leurs préoccupations tout le monde se retrouve se voit donc en radio espace en radio espace les jeunes les jeunes les femmes les lettrés les illettrés je pense par exemple à des émissions comme extra-paysant c'est-à-dire un espace dédié l'univers donc des pays je pense à des émissions également comme coup d'œil sur l'environnement pour parler des problématiques liées à notre écosystème nous avons également des émissions axées sur la jeunesse comme Club des Jeunes des émissions axées sur les femmes comme question des femmes pour être sur les zones qui parlent un peu des spécificités de notre région et beaucoup d'autres choses et en dehors donc de ces émissions nous avons décidé de renforcer les capacités s'il faut le dire comme ça de notre rédaction en l'adoptant de beaucoup plus de moyens pour pouvoir étendre sa présence sur l'ensemble des préfectures de la région de Véricorée donc cette saison au cours de cette saison 4 il va y avoir des sorties des reporters pour d'autres localités pour savoir comment les gens ils vivent et comprendre un peu aussi leur 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 et avec le coordinateur des régions et le patron l'administratif et le salut des passages sur le plateau nous sommes en train de voir également comment aussi étendre la couverture de notre station sur l'ensemble des autres préfectures j'allais dire de la région qui ne sont pas encore couvertes la procédure est en cours et j'ai envie de dire que bientôt la bonne nouvelle peut-être va tomber donc si nous disons que notre ambition c'est de contrôler la bande des fermes au niveau de nos éricorées ce n'est pas un simple slogan c'est une réalité la direction est décidée et avec elle ces vaillants soldats du micro mais également il ne faut pas oublier ces partenaires qui continuent de nous accompagner et de nous soutenir voilà un tour de table complet c'est un peu il va à la conquête avec ce monsieur c'est un peu un gourmand comme un peu tout le monde à vos médias proposer des contenus qui touchent à tout le monde des contenus qui touchent à tous les goûts et pouvoir être entendu un peu partout en région forestière mon cher Facili Konaté c'est un tour d'horizon complet merci merci d'avoir été des nôtres et on se dit au 6 septembre pour la grande rentrée et je reviens avec vous ma chère nous sommes toujours là pour les 120 minutes et bien sûr nous sommes avec Lamine Girassi pour essayer de donner en tout cas tout ce qui se passera pour la saison 14 à travers bien sûr les messages reçus au 657 39 13 13 il y a un auditeur qui dit bonsoir à vous de qui les autres médias se réfèrent franchement vous nous avez beaucoup manqué pendant les vacances votre retour dans cette saison va remuer beaucoup de choses encore dans la sphère géopolitique en Guinée on veut que vous augmentiez le temps des infos comme le fait certaines une certaine chaîne on ne va pas citer de noms et ensuite accorder un temps d'antenne aux religieux c'est là oui exactement je pense que tu as quelque chose à dire là dessus en attendant je veux bien appeler Antoine Courma qui va s'installer dans ce studio et on l'aura juste derrière votre réponse oui c'est des questions qui viennent de temps en temps mettre un accent sur la religion pour nous c'est cela je disais tantôt que si peut-être demain on doit développer encore une fois de plus je veux dire une autre branche de groupe Adafo Média ce serait pourquoi pas penser un petit peu ce côté aussi pour développer une chaîne qui va parler de religion parce que c'est important évidemment qui parle d'éducation on a le tout donc pour nous c'est important qui mieux pour parler de l'information je pense que l'année dernière la saison dernière on a fait quelques remaniements au niveau de la rédaction d'Espace TV Antoine évidemment il est mieux placé pour nous dire un peu plus sur ce qui va se passer en tout cas du côté de la rédaction politique de Radio Espace bien entendu pour parler de la rédaction politique de Radio Espace Antoine Courma qui vient de s'installer on ne va pas le questionner tout de suite il faut bien que l'on prenne notre temps nous aussi vous avez mal fait de me donner ce pouvoir là on va en profiter pleinement absolument quoi absolument et bien auditeurs auditrices vous pouvez continuer à réagir à nos programmes à ce programme là au 620 28 65 65 ça c'est pour les appels et en autre pour les appels au 620 28 69 69 ce sera vers la fin de cette émission vous poserez directement vos préoccupations à monsieur Guérassi et il aura obligation d'y répondre d'ici là on va partir avec une transition et juste derrière pour le recevoir avec la manière parce que c'est quand même la plus vieille entité c'est la mère de toutes donc on va on va le recevoir avec toutes les manières 1 2 3 transition et il est en studio il est en studio Antoine Kuruma toujours mais toujours tiré à 4 épingles expressément je voudrais remercier qui est l'inventeur du costume il a fait du bien à la forêt mais particulièrement à monsieur à monsieur Antoine Kuruma non ça c'est pour rire mais Antoine tu es responsable d'une des plus grandes rédactions du pays pour tout le groupe Adafo il s'agit de la plus grosse rédaction que vous que tu tiens permet le tutoiement comment on aborde une telle saison lorsqu'on dirige une telle rédaction je rappelle que vous êtes rédacteur en chef directeur de l'information ah pardon de te rabaisser un peu des directeurs de l'information de la rédaction d'Espace d'Espace FM merci Tamba pour l'opportunité bonsoir je profite de l'occasion pour dire encore une fois merci à l'amène Guirassi pour la confiance qu'il a bien voulu placer en moi je rappelle que ça a été une surprise de me choisir pour me confier un tel rôle qui est je le dis encore une fois gigantesque c'est vrai c'était une première pour moi de diriger une radio pour quelqu'un qui n'a fait que de la télé je rappelle que ça fait dix ans presque je fais de la télé un peu de radio quand même aussi un peu avec l'épisode familial je me rappelle encore et donc l'amène a pensé que je pouvais apporter mon grain de sel à la radio il m'a appelé pour me confier cette tâche c'était en janvier 2021 on était presque à la mi-saison et donc il m'a dit Antoine je pense que tu peux quelque chose avec cette redacion ça m'a beaucoup surpris j'étais j'imaginais juste toute la charge et j'ai vu je me suis demandé mais comment se fait-il que ce soit moi qui puisse mêler une telle mission quand on sait ce que représente Radio Espace pour tout ce que est l'histoire de la radio espace quand on pense à moi je me suis dit que c'était une confiance qui était grande qu'il fallait la mériter voilà et ça je veux dire à nos auditeurs ça c'était l'introduction maintenant Antoine on revient à notre question avec quel esprit est-ce que tu abordes cette saison qui va démarrer dans trois jours et aussi bien entendu on questionne l'esprit de tous tes soldats et de tes soldates tolérer le féminicisme allez-y on l'aborde avec sérénité 14 ans quand même on n'a pas à frémir on se dit que nous sommes la vieille de la vieille nous sommes les vieux de la vieille et il y a l'expérience qui est là ce n'est pas qu'on veut faire dans l'excès de confiance pas du tout mais on se dit on n'est pas à nos débuts on est anciens dans le domaine et donc ce ne sera que la continuité avec de la nouveauté d'accord ceux qui ont suivi ces vacances sur espace on entend de nouvelles voix à l'antenne avec des stagiaires qui sont venus des jeunes quelques-uns qui ont déjà la main d'autres qu'on a dû aider pour pouvoir rehausser un peu le niveau on a dû sentir la diversité dans la voix dans nos éditions d'information c'était j'ai appelé j'ai appelé ça un essai qu'on faisait aujourd'hui j'ai entretenu ces stagiaires-là et je leur ai dit pour ceux qu'on a reçu pour cette saison le niveau était top la plupart c'était bon on a reçu 10 stagiaires et sincèrement le niveau était là et c'est ça il faut dire bravo à la direction des ressources humaines parce que c'est aussi lié au choix qui a été opéré mais on va aller avec vous Balarissa il y a quand même les programmes à aborder avec lui les programmes d'information les choix éditoriaux que l'on va questionner avec Antoine Courman je parlais tantôt de l'état d'esprit de l'équipe avant cette rentrée il faut dire que l'équipe est plus que prête à aborder la saison parce que on a tenu des réunions ces derniers temps et tout le temps on se rencontre comme toute rédaction normale on discute des stratégies de comment aborder la saison et j'attends les questions par rapport au programme ben voilà et en plus vous êtes une grande équipe rédactionnelle et bien cette équipe vous accompagne grâce bien sûr à l'info qui est donnée à partir de 18h quelle sera votre mission cette année et à quoi s'attendre à quoi doivent pardon s'attendre les auditeurs du 18h d'accord c'est l'occasion pour moi de tirer le chapeau à Moussa Yeroba la rédactrice en chef également à Idrissa Diallo le secrétaire de rédaction qui tous deux font un travail magnifique avec l'équipe de la rédaction ils ont en peu de temps donné un souffle nouveau à cette équipe là on a beaucoup douté de voir Radioespace se maintenir encore avec les départs entre guillemets massifs annoncés mais on a trompé tout le monde avec les résultats et bravo qu'on a enregistré et aujourd'hui l'audimat pour ceux qui suivent l'espace savent ce que c'est donc pour la saison à venir il y aura de la nouveauté c'est vrai avec nos éditions d'information l'une des nouveautés c'est le midi qui vient à l'antenne un bulletin d'information de 10 minutes qui va venir pour un peu informer les auditeurs sur l'actualité de la mi-journée qu'est-ce qui se passe le matin jusqu'à cette heure là et même à la veille on va tenter d'informer d'un autre façon et les auditeurs ce sera de l'information sur le plan local ce sera purement national et à ce niveau nous comptons avec bien sûr les stratégies internes faire en sorte que les auditeurs ne soient pas coupés de l'actualité d'accord de l'autre côté on a par exemple dans la grande édition d'information du 18h avec le grand direct que présentent Tamba également Jacques également Moussahiro et Guiba Milimono on aura le 18h qui a une rubrique du grand direct dans le 18h on va voir qu'après les 30 minutes du 18h on aura des rubriques comme par exemple le journal de la culture qui va passer deux fois dans la semaine d'accord également le journal de la culture de la culture c'est parfait on aura le desk investigation parce qu'on veut beaucoup faire dans l'investigation les dossiers d'enquête on va faire en sorte que chaque semaine que les éditeurs aient droit à une enquête qu'on va déballer à l'antenne donc il y a une équipe restreinte à laquelle cette tâche sera confiée ils feront en sorte de déballer ils feront des recherches au préalable pour le jour J faire le déballage sur ces dossiers-là à part cela on a pensé également à des émissions comme au fil de la semaine les dimanches avec bien sûr un nouveau qui nous rejoint Bangali Yansané qui est un doyen du métier qui a fait Tamata récemment qui a été responsable et qui a plus de 10 ans d'expérience qui a choisi espace pour continuer l'aventure et à qui on va confier cette émission-là et la nouveauté c'est l'exception des consultants on a pensé à des consultants pour nos éditions d'information également pour nos émissions on a par exemple du côté du Mali j'ai échangé avec Serge Daniel de RFI qui accepte de participer à nos émissions les dimanches par exemple comme consultant journaliste parce que c'est une émission des journalistes il va donner son point de vue sur l'actualité du continent il a bien voulu le faire avec nous il a demandé si la télévision s'était intéressée il peut bien le faire avec Skype si on est intéressé à part lui on a d'autres tu es surpris bah oui je peux dire non mais c'est ça c'est le scoop ça c'est merveilleux en fait félicitations non mais Antoine il est trop malin parce que j'ai eu Serge Daniel je sais pas il y a 3 jours parce qu'il m'a envoyé un message pour me dire qu'il a été et je lui ai donné son numéro de téléphone d'accord et c'est parti alors j'ai envie de dire j'ai envie de dire non on ne porte pas veste pour nous j'ai voulu garder la surprise pour l'antenne il y a Sidi Ensané de RFI également qui même aujourd'hui était avec nous avec les jeunes reporters pour une séance d'échange hier déjà on a échangé quelque temps ici ensemble justement Sidi également sera avec nous avec une tranche dans le morning également dans la grande édition du soir et donc sa rubrique ce sera Expliquez-nous qui va consister à expliquer une actualité que beaucoup ignorent sur le continent ou ailleurs dans le monde donc Sidi qui déjà était avec nous dans la saison 13 qui revient de plus belle avec cette fois-ci des choses croustillantes pour nous émerveiller donc à part cela on a le doyen non 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 si je peux le dire allez-y allez-y le doyen Saïbou Texan c'est la surprise même de la saison Texan Texan Camara d'accord Saïbou Texan qui nous rejoint également pour une tranche des dimanches ça s'appelle l'espace science pour nous parler un peu de pour ceux qui l'ont connu c'est M. Météo il n'y avait pas que ça il n'y avait pas que ça si tu permets rapidement on te laissera continuer alors alors la mine la mine Texan alors que j'étais j'étais petit on l'écoutait souvent il disait tenez-vous bien incroyable mais vrai l'homme le plus petit de la terre il mesure 52 cm il nous donnait il nous donnait des informations à dormir debout et c'est bien de le retrouver comme doyen allez-y en tout cas il y a déjà Serge Daniel il y a déjà Sidy Ensané il y a déjà Texan de grandes arrivées pour la saison 14 Kimoko Touré on en parle Kimoko Touré également qui sera avec nous c'est qu'on peut dire qu'on veut également donner un souffle à certains doyens pour parler de Texan Camara qui étaient à la RTG qui décident de nous rejoindre avec cette émission espace science qui va consister à informer les auditeurs sur certains phénomènes scientifiques ou même naturels pour ceux qui on pourra lui poser des questions à l'antenne en direct pour ceux qui ignorent certaines choses il faudra l'exposer dans un premier temps sur un thème après on lui posera des questions toutes les questions sur des phénomènes donnés il répondra à toutes les questions parfait il répondra à toutes les questions mon cher Antoine on aimerait bien continuer à aller avec vous notamment sur les questions éditoriales quelles lignes est-ce qu'on tiendrait cette année est-ce que c'est la ligne impertinente qu'on a toujours défendue est-ce qu'on ferait moins de politique plus de développement en tout cas toutes ces questions j'ai envie de dire à nos auditeurs donc aux auditeurs de la grande radio vous le découvrirez bien entendu au fil des mois et des semaines qui vont s'écouler merci très cher Antoine d'être passé dans ce programme on va poursuivre directement vu qu'il est déjà en ligne on va dans le Cania Espace Cania à son chef de village qui est avec nous au bout du fil Moussa Camposouma directeur régional d'Espace Cania bonsoir bonsoir Thamba Zachary bonsoir Balarisa et bonsoir à ces millions d'éditeurs qui nous écoutent mon ami bienvenue dans ce 120 minutes pour convaincre Balarisa voilà vous êtes celui qui a été l'un des nôtres ici à Conakry le choix est tombé sur votre personne pour aller diriger cette radio depuis Cania et les résultats sont assez bons vous faites découvrir de très grandes choses à travers cette ville là aujourd'hui avec cette nouvelle saison qui s'approche qu'est-ce que vous nous préparez merci Balarisa avant de rentrer dans le fil du sujet parce que je n'ai que cinq petites minutes je tiens à remercier évidemment toute mon équipe Radio Espace Cania pour le travail accompli durant cette première année qui s'achève d'ailleurs ce week-end leur aide beaucoup contribuer au bon succès ici à Kylia dans la ville de Zagrin nos qualités et notre sens du professionnalisme nous ont permis d'accomplir quelques différentes tâches dans les meilleures conditions avec l'appui de la direction générale pour être bref et précis depuis le 24 janvier Valarisa Tamba Zakari 2020 les premiers signaux de la radio Espace Cania 99.7 sont bel et bien reçus dans la cité de Mangakindi Canara et la seule radio en région qui émette 24 heures sur 24 à l'image de la radio-mer la mine de la fille ne vira pas le contraire donc nous sommes situés dans la commune urbaine de Damakania ça d'ailleurs c'est un actif c'est un bâtiment flambant neuf Tamba Zakari qui était là il y a eu un mois et nous ne sommes pas en location il faut le dire nous sommes chez nous y compris ma résidence XXL je veux bien on n'a pas bien les auditeurs et les téléspectateurs veulent bien entendre vous avez parlé de votre résidence est-ce que vous pouvez revenir là-dessus s'il vous plaît je dis bien voilà nous ne sommes pas en location nous sommes dans un bâtiment flambant neuf et avec ma résidence XXL c'est pas pour me flatter mais les réalités sont là les réalités sont visibles et au niveau des éditeurs Tamba Zakari le retour est impressionnant il suffit seulement d'animer une émission du côté de Conakry vous vous donnez le numéro il y a les éditeurs de Kania je ne dis pas les autres régions mais je sais de quoi je parle d'accord en 30 secondes mon cher Campos on est bien heureux des prouesses des accomplissements de l'espace Kania mais concrètement sur la nouvelle saison qui commence est-ce qu'il y a en 30 secondes quelques nouveautés que vous souhaitez partager avec nous oui effectivement notre émission non différent elle est maintenue c'est du lundi au jeudi l'heure est déjà connue et puis brigade de l'info animée par notre rédacteur en chef avec Brio je vais parler d'Aboubacar Silla donc cette émission elle est maintenue donc brigade de l'info mais il y aura juste notre Brio notre grande édition d'information à l'image de Conakry mais ici en langue sociale qui va débuter à partir de ce lundi 6 septembre donc la grande édition d'information ça sera le grand direct et puis l'édition du journal quant à lui voilà elle est maintenue l'édition du journal du lundi au vendredi alors la nouvelle rubrique appelée qui les échos qui marchaient ça sera insurée d'Améline Kania qui est même animée avec moi et puis vous aurez cette année qui est d'ailleurs notre deuxième année d'expérience et aura espace santé nous aurons une nouvelle émission développement mine et développement et nous aurons aussi une autre émission qu'on va insérer dans notre vie d'accord et développement femmes et enfants parfait parfait mon cher Campos on comprend bien pas mal de programmes nouveaux qui arrivent avec une très grande diversité mais à l'intérieur de votre bâtiment XXL votre résidence XXL comment est-ce qu'on dit en sous-sous le grand direct de l'actualité le grand direct de l'actualité là c'est une colle parce que là là mais je vais me débrouiller donc d'accord bon ça je ne sais pas le répéter sinon plusieurs se réveilleraient mon cher Campos c'était un plaisir de vous entendre pour le compte de ce programme on va poursuivre dans un instant avec un des grands monsieur de la télévision mais d'ici là on va avec cette transition de sa résidence XXL pour laquelle il ne paye pas de loyer nous revenons en studio tout simplement et cette fois-ci c'est Jacques Léo Alenaud qui est avec nous Jacques Léo Alenaud bonsoir bonsoir Tamba bonsoir à tous on vous sait communément appartenir au Grand Gueule ce que l'on sait moins par ailleurs c'est bien d'être rédacteur en chef cette fois je ne me suis pas trompé de la télévision donc d'Espace TV c'est aussi une des grandes rédactions du groupe Adafo Média pour parler des innovations pour parler de la nouveauté pour parler des nouveaux visages et de la ligne éditoriale que vous souhaitez adopter cette fois-ci Balarissa est à votre gauche et c'est bien à vous entre ces mains que je vous laisse et bien chaque saison on s'attend à de nouveaux trucs à de nouvelles choses à de nouvelles têtes à de nouvelles émissions et comment comptez-vous relever ce défi c'est un tout nouveau défi différent des autres oui chaque année c'est un défi que la rédaction essaye de relever cette année donc nous avons procédé à un petit réaménagement des éditions d'information comme un accord avec le fondateur nous avons donc les quatre éditions qui vont rester et puis un changement d'horreur quelque part d'abord le 10 minutes qui va quitter à 18h puisque habituellement c'est à 18h on va donc l'enlever à 18h pour le ramener carrément dans le morning d'Espace TV d'accord ça va être dans la matinale dans la matinale c'est une édition en 10 minutes comme on le dit qui va être commentée par une seule voix la voix sera désignée par le responsable des éditions bien sûr et puis de façon quotidienne ces 10 minutes là va passer là à 13h ça va être une édition d'information consacrée essentiellement à l'actualité à l'intérieur du pays ce que nous voulons donner de la valeur à ce qui se passe n'est-ce pas dans l'arrière-pays parce que très souvent il se trouve que l'actualité reste concentrée sur ce qui se passe dans les bureaux à Conakry alors qu'il y a beaucoup d'activités aussi à l'intérieur du pays des réalités qu'on aimerait montrer donc le 13h donnera de la valeur n'est-ce pas à cette actualité de l'intérieur du pays 19h45 donc vous demanderez est-ce que le 20h donc le 20h va sauter on ramène à 19h45 vous voulez savoir pourquoi on veut intervenir en premier donc en ce moment on informe beaucoup plus vite au moins c'est honnête voilà on veut informer en premier sur l'actualité nationale l'actualité internationale également nous avons passé un accord avec CCTV donc nous nous appuierons sur les actualités sur le continent développé par cette chaîne chinoise pour les diffuser n'est-ce pas dans le 19h45 bien entendu en complément avec les éléments de la nation les plus fraîches à partir de 22h ça c'est notre grande édition d'information bien sûr l'année dernière nous avons fait une première expérience avec notre angle on a eu un bon retour d'accord et cette année nous allons maintenir également notre angle vous savez très bien c'est un traitement approfondi d'un sujet donné en 5 ou 6 minutes et ça donne de la visibilité à certaines situations ça donne de la pertinence à certains sujets qui auraient dû être traités de manière assez superficielle si on se contentait d'un timing assez court donc notre angle va rester et va donc couler sur les premiers jours de la semaine et puis le jeudi ça sera le jeudi des sports avec l'équipe de notre ami Paul Fathia Tunkara et puis vendredi les infocultures avec BK qui est ici à ma gauche et je t'informe en même temps ça c'est de la nouveauté tu le feras cette année sur le plateau donc en direct BK j'ai envie de dire c'est Balagissa Kouyate qui anime l'émission et la une des médias avec notre amie Djibril Ba vous savez on collabore avec ou disons nous avons des confrères qui ont des sites web qui développent de l'actualité souvent nous nous appuyons sur leurs actualités pour traiter certains sujets et nous estimons qu'il était aussi important à travers notre journal de mettre en valeur leur travail donc la une des médias va également être maintenue donc en bref c'est ça et nous avons des présentateurs avec des têtes d'affiches Moussa Moïse qui vont donc rester là et qui vont être accompagnés par notre présentateur pour vous donner de la lumière voilà de très grandes figures de la télévision bien entendu on pense à notre elle chocolatée Moussa Moïse Silla et Satou Sané qui ont eu d'ailleurs de très très belles vacances ils reviennent très ragaillardis et avec de nouvelles énergies Lamine Guérassi Espace TV la télé d'une autre planète est-ce toujours la télé d'une autre planète avec toutes les prouesses parce que je me rappelle encore de la dernière Médiamétrie c'était quand même la télévision la plus pratiquée des Guinéens au dernier sondage même canal évidemment on a un retour incroyable de la chaîne Espace TV et voilà quoi chapeau à Jacques-Léau Lénaud évidemment avec les éditions d'information et il faut dire aussi chapeau à Moussa Moïse pour ceux que tu sais chapeau à Jacques-Léau et voilà quoi je vois tellement de prouesses avec cette chaîne Dieu se le sait dans quelles conditions la chaîne elle est née et je vois aussi service langue aussi qui se démerde pas mal même si évidemment c'est pas facile mais je me dis que tout ce qui est développé là évidemment ça ne fera que maintenir encore la place de la chaîne au haut niveau et puis voilà quoi donc c'est un peu ça D'accord mon cher Jacques merci merci d'être passé et j'ai envie de dire au 6 septembre oui elle est rentrée voilà et puis on va enchaîner avec le Futa cette fois-ci c'est bien un autre Futa bien entendu Alaïdi So Alaïdi So qui porte nos couleurs du côté de l'abbé il est déjà en ligne bonjour Alaïdi il est parti pas grave il est toujours non il est parti donc on revient avec vous Lamine Guérassi on va on va justement parler on était en train de parler de la télévision Espace TV qui fait son petit bonhomme de chemin et pas mal de collaborations aussi toutes ces collaborations qui ont été annoncées notamment en échange de contenu c'est quelque chose de particulièrement fabuleux pour les auditeurs évidemment pour les téléspectateurs pour les téléspectateurs je pense que c'est important et surtout la nouveauté aussi au niveau d'Espace TV parce que l'antenne la prise d'antenne ces dernières années c'est à 6h45 avec BAD pour le plus cette année évidemment la prise d'antenne c'est à 5h15 comme à la radio la radio prend 4h45 donc l'émission de notre ami notre ami Sako évidemment sera aussi à la télévision Mini Libre qui est un carton extraordinaire donc ça fait que cette année la télé aussi s'invite une émission qui sera rediffusée le soir à 18h pour le bonheur des téléspectateurs et des auditeurs Balarissa j'ai lu un commentaire de téléspectateurs qui a dit dites à Alassane Sako que moi je vais il va me trouver debout déjà connecté à la radio il sera aussi à la télévision il va y en a même temps remercier aussi Sola Média qui vraiment donne le temps avec les réseaux sociaux donc toutes ces émissions vont être aussi sur les réseaux sociaux c'est la nouveauté aussi cette année avec nos programmes radio cette fois-ci c'est que le flux radio va être en contenu diffusé c'est à dire que les studios là il n'y a pas que les grandes villes que les gens verront maintenant à l'image donc le flux radio va être en contenu sur notre page youtube à la télévision évidemment pour nous c'est important parce que pas mal de choses se passent à la radio mais souvent on n'a pas d'image on n'a que le son donc cette fois-ci on se dit et on se lâche à la radio ça va être comme ça mais sauf que ceux qui veulent regarder la télévision ce qui se passe en studio peuvent aller sur notre page youtube pour regarder et puis ainsi de suite donc toutes les émissions comme ça vu qu'on commence à 4h45 jusqu'à 23h évidemment avec on se lâche beaucoup d'annonces beaucoup d'annonces et on en parlera de bout en bout comme nous avons commencé et je me permets de lire ce message il est de mon pasteur qui nous écoute et il dit je tiens à vous féliciter pour la qualité de vos émissions même celles qui sont enregistrées diffusées il dit à nouveau mais pardon l'on a déjà pu entendre tout est d'un très haut niveau de professionnalisme et c'est pour cela qu'on ne s'en lasse pas et il continue en ces temps difficiles de crise mondiale je formule mes meilleurs voeux pour la saison 14 pour moi d'infomédia et il sera un havre de paix il le dit et je dédie le proverbe chapitre 18 verset 30 pardon chapitre 31 verset 18 il dit mais toi tu dois parler pour défendre ceux qui n'ont pas la parole et prendre le parti des laissés pour compte ça c'est un verset de la Bible que je viens de lire telle est ma prière pour le géant de la presse guinéenne et d'ailleurs bravo à toutes les équipes et merci c'est bien le révérend Samuel que vous connaissez certainement qui prend les matins la parole ici on va poursuivre il est déjà en ligne Alaïdi So on repart donc du côté de la baie bonsoir Alaïdi bonsoir Samba et bonsoir à tous les auditeurs et téléspectateurs d'espace voilà merci d'être avec nous ce soir Balarissa pour les questions Alaïdi So on espère que tu es en pleine forme pour accueillir la saison 6 c'est pardonné à tout le monde de préparer bien sûr cette saison 6 c'est une nouvelle saison c'est de nouveaux défis et comment vous préparez cette nouvelle saison voilà merci Balarissa comme vous l'avez dit cette 14ème saison de la radio mer qui correspond ici chez nous à la 11ème parce que c'est l'année des radios à région donc l'ambition est très très grande ici il s'agit d'abord naturellement de confirmer le statut de leader à Moyen-Guinée parce que comme vous le savez il n'y a pas marche de ce côté ensuite nous cherchons davantage à gagner les coeurs des auditeurs du côté de la baie donc pour ce faire beaucoup de changements sont prévus en cette nouvelle saison il s'agit d'abord de développer si vous voulez davantage la présence d'espace sur internet qui est de plus en plus sollicité avec nos émissions et éditions surtout en langue nationale parce que comme vous le savez nous sommes à la quatrième année en tout cas de réalisation du grand direct de l'actualité en polar ici qui est très bien suivi à travers le monde entier donc on s'est dit pourquoi on n'est pas essayé d'améliorer la façon de produire ces lives Facebook je pense à la direction générale on en a longuement parlé ils vont nous accompagner à avoir des appareils adaptés pour essayer de produire cela et que ce soit vraiment des images de qualité et qu'on va proposer aux auditeurs donc à part cela espace futa cette année on s'est dit parce que quand vous prenez on a une émission here de futa qui passe ici qui fut depuis deux ans maintenant le chouchou des auditeurs ici à la baie avec les artistes on fait du live Facebook aussi avec cette émission qui est très suivie sur notre page Facebook donc c'est le show des artistes en studio et cette année on s'est dit pourquoi ne pas essayer de proposer à nos auditeurs des émissions grand public par rapport à cette émission here de futa donc on va essayer de produire ne serait-ce qu'une émission par semaine et on va choisir un lieu ici avec les animateurs de l'émission moi-même Samoura et Tiki Danke pour essayer de faire des émissions grand public donc parfait si vous permettez here de futa des émissions grand public on a déjà à l'enfop des lives à développer je vous pose la même question qu'à compost comment est-ce qu'on dit comment est-ce que vous dites grand direct de l'actualité en poulard grand direct en poulard on dit c'est un peu ça résume tout parce que le grand direct à l'AB comme je l'ai dit depuis des années on le fait exactement comme qu'on a créé le fait avec le grand direct mais cette fois-ci en poulard il y a le journal il y a la plume il y a l'invité il y a l'espace reportage il y a le sport tout se retrouve dans ça et donc Tamba je voulais parler aussi de Halem Pop malheureusement on n'a plus beaucoup de temps mais on va quand même vous donner quelques secondes rapidement oui oui vous n'êtes pas sans savoir que Halem Pop l'année dernière a mobilisé des milliers de personnes ici à la baie de Kouramangui à Madina en passant par Garambé cette année on s'est dit qu'on va aller beaucoup plus en profondeur parce qu'on s'est dit qu'il faudrait impérativement qu'on touche des préfectures de la région donc on va en tout cas on va choisir des préfectures qu'on va toucher cette année si bien aussi par rapport aux nouveautés de la saison l'inauguration du siège de la radio espace futa il ne faut pas passer à côté la date reste une surprise mais Inchallah ça se fera cette saison parce que tout se passe pour en tout cas finir ce chantier qui est tant attendu d'accord et ça je vous le dis nous serons de la partie nous serons de la partie Dieu voulant à cette inauguration bravo pour tous les efforts qui se réalisent du côté de l'abbé donc aussi du futa on va bien entendu enchaîner tout à l'heure ce sera du côté de Cancan on ira avec on parlera un peu de ce qui se passe du côté du Nabaya avec espace Nabaya et vous de votre côté continuez à réagir à cette émission par sms au 657 39 13 13 sinon vous pouvez le faire tout simplement au 620 28 65 65 620 28 69 69 à la fin de l'émission on vous donnera un temps vous pourrez poser vos questions à Lamine Girassi je vais donc repartir avec vous Lamine enfin je vous le mets entre les mains faites-en ce qui peut être utile et en plus on va certainement avoir quelques petits scoops encore pourquoi pas nous ça nous ça nous enchantera forcément les auditeurs n'ont pas arrêté d'envoyer des sms celui-ci qui dit bonsoir Lamine c'est Abakar Antoine j'aimerais savoir à quel niveau vous êtes par rapport à votre projet d'espace Sénégal et quelle sera la principale innovation des GIG voilà allez Sénégal on nous a donné une autorisation mais sur RNT c'est-à-dire radio numérique terrestre c'est qu'il n'est pas trop développé en Afrique et du côté de l'ARPT de ce côté on nous a dit que Dakar est saturé donc il fallait peut-être partir en région si ce n'est pas notre but notre but évidemment c'est de rester à Dakar comme à Conakry et de ce fait il y a eu des approches quand je suis allé récemment au Sénégal où j'ai approché un groupe de médias de ce côté qui avait une fréquence qui ne m'utilisait pas et on connaît un petit peu on se connaît entre nous dans ce métier tu vois valoriser une fréquence et puis après qu'on va t'enlever donc finalement avec Tamba qui a bien subi ce dossier là on se dit que ce n'était pas trop la peine de partir sur ce coup donc on attend sinon évidemment on a investi de ce côté du côté du Sénégal on attend toujours quand je vous dis que la chaîne Espace TV est là-bas sur leur TNT sur la TNT sénégalaise depuis le début derrière de la chaîne c'est juste extraordinaire donc pourquoi pas avant l'arrivée de la radio voir cette année pourquoi pas avoir un bureau local du côté du Sénégal parce que je sais que la radio et la télé sont très suivies de ce côté pour moi c'est très important parce qu'il faut cette ouverture aujourd'hui continentale absolument une ouverture continentale évidemment nous sommes toujours dans la perspective du développement de nos activités sur le territoire guinéen africain et pourquoi pas mondial tout simplement mais d'ici là nous allons à Nabaya Nabaya c'est bien dans la haute savane guinéenne Ibrahima Prince Diallo Ibrahima Prince Diallo est directeur régional d'Espace Nabaya bonsoir Prince effectivement bonsoir bonsoir BK bonsoir Lamine bonsoir à tous les auditeurs les anciens et puis les nouveaux qui viennent s'ajouter à tout ceci pour exploser le compteur c'est avec c'est avec beaucoup de plaisir que nous te recevons toi aussi mon cher Prince avec vous Balarissa pour Prince bien sûr c'est tout un travail acharné derrière ces différentes équipes aujourd'hui quelles sont les appréciations données par les auditeurs de Cancan des appréciations écoutez elles sont très bonnes moi je suis arrivé à Cancan seulement au début de cette année 2021 janvier le 3 exactement mais bien avant j'ai effectué une mission de prospection une mission de checking en novembre 2020 pour effectivement taquer le terrain parce que c'est ma première fois depuis après la nomination en 2015 à ce poste directeur régional de mettre pied à Cancan voir comment effectivement les choses marchent là-bas dans le domaine des médias j'ai trouvé beaucoup de médias sur place il faut le dire une dizaine carrément mais après avoir effectué un acte dans une semaine c'est-à-dire je vais parler bien du novembre dernier je me suis dit écoutez Espace a encore sa place parce que la seule chose qui manquait c'était la réalisation des émissions en direct on avait commencé déjà avec le streaming ici avec Ismail Nabi et Moustapha qui se retrouvent aujourd'hui sur Calac Radio mais c'est quelque chose qui marchait excellemment bien et les citoyens de Nabaya avaient vraiment souhait de continuer à vivre en tout cas ces très belles expériences ces très belles émissions notamment Baye Tafo qui passe chez nous là-bas de 14h à 16h une émission à grande écoute qui représente carrément à l'angle les grandes gueules sur Radio espace Cancan donc écoutez depuis notre arrivée nous avons effectué d'abord une expérimentation avec les auditeurs qui on a ouvert l'antenne le standard qui les auditeurs qui ont appelé pour nous dire effectivement ce qu'ils voulaient avoir sur une radio qui n'existait pas sur une radio du côté de Cancan donc c'était un programme disons inclusif on a fait participer toute la population de Cancan on a écouté un peu du côté de Kouroussa une partie vers Sigiri jusqu'à Sichela à 40 kilomètres de Cancan bien entendu et puis vers Mangiana on est bien suivi de ce côté et aujourd'hui en tout cas l'Arabie espace Cancan n'a aucune difficulté en ce qui concerne côté écoute et puis confiance chez les auditeurs Parfait ce sont donc des programmes très très attendus en tout cas pour la rentrée du 6 septembre 2021 ce sera la 14ème rentrée de notre maison pour cela j'ai envie de dire bonne chance bonne voix à chacun de vous du côté de Cancan merci en tout cas mon cher prince d'être avec nous Moussa Moïse Moussa Moïse qui souhaite quand même intervenir le Colombo est en ligne bonsoir Moussa Moïse il va falloir que l'on le reprenne nous avons dû le perdre Balarisa à nouveau la mine en face voilà il y a un auditeur qui approche beaucoup plus les enfants il demande à quand la création d'une émission pour les enfants ou animée par les enfants on a fait cette expérience l'année dernière avec Mohamed Diaby évidemment il fallait voir dans quel contexte on peut avoir vraiment un contenu qui va vraiment plaire aux enfants parce qu'il ne faut pas faire du remplissage moi ça ne m'intéresse pas donc si on n'a pas la matière propre à ça ça n'a pas de sens parce que tout le monde le fait il faut le faire non nous on ne fonctionne pas comme ça donc on verra bien et à un moment il y a un jeune qui nous avait approché qui faisait une émission en parallèle sur une chaîne ici en Guinée et avec cabinet on voyait un petit peu dans quel contexte peut-être on pourrait améliorer on verra bien on verra bien mais du côté radio on a constaté qu'il y avait un manque on a fait des expériences l'année dernière à la CHU et on verra bien les mois à venir parce qu'on commence une saison lundi 6 mais à partir du mois de décembre évidemment c'est la saison complète donc ça a été comme ça à la radio parfait de tout cela de ces innovations mais aussi des arrivées parce qu'il y en a on va parler des nouveaux visages des nouveaux profils qui arrivent on va en parler dans la troisième partie de cette émission et ce sera également là que vous pourrez vos auditeurs auditrices téléspectateurs et téléspectatrices vous adresser directement à Lamine Girassi vous lui poserez vos préoccupations mais aussi vos attentes ce sera au 620 28 65 65 ou au 620 28 69 69 vous allez encore patienter quelques minutes et on se retrouve juste derrière 120 minutes pour convaincre 120 minutes pour convaincre Tamba Zakari Milimuno Balarissa vous pourrez nous dire au bout de ces 120 minutes si vous avez été convaincu de l'offre de programmes et des équipes des innovations qui ont ainsi été déballées depuis le début ainsi que celles qui vont boucler cette troisième et dernière manche du programme 120 minutes pour convaincre ce sera au téléphone au 620 28 65 65 au 620 28 69 69 ça peut également se faire par SMS au 657 39 13 13 réagissez posez vos questions présentez vos attentes Lamine Girassi vous entendra il réagira vous nous direz à l'occasion si l'offre que nous sommes en train de vous détaler bien entendu est-ce que l'offre que nous sommes en train d'étaler pardon est-ce qu'elle a convaincu est-ce qu'elle augure de belles perspectives pour vous auditeurs et auditrices bien entendu ce sera au bout et nous en manchons maintenant la toute dernière tranche et ce sera avec Faudé Omar Kamara qui est déjà en ligne Faudé Omar Kamara je rappelle est directeur régional d'Espace Kakandé Espace Kakandé qui compte parmi les plus vieilles de nos filles régionales après l'abbé après l'abbé bien entendu nous avons espace Kakandé Faudé Omar bonsoir bonsoir Tamba bonsoir à tous les auditeurs d'Adelfo Media merci merci d'être avec nous comme à la suite des autres nous avons entendu les autres directeurs régionaux et c'est donc avec vous c'est vous qui allez boucler la boucle de ce safari des directeurs régionaux et ce sera avec Balagissa le 6 septembre s'annonce comment pour vous du côté de Kakandé bon le 6 septembre bouquet à ses 10 ans de Kamsar à Kakandé aujourd'hui nous sommes en train d'occuper tout le terrain mais aussi dans les autres préfectures environnantes c'est une rentrée recambouleuse parce que rédacteur en chef pendant 8 ans reporter à la radio j'ai grandi avec cette radio et aujourd'hui il faudrait que pendant ces 10 ans l'expérience acquise dans cette radio il faudrait que je continue toujours à surmonter ça c'est un premier aspect deuxième aspect nous allons créer des émissions il y a des émissions comme Rien n'a caché qui est aujourd'hui l'une des émissions la plus écoutée du côté de Boquet parce que ça fait peur dans toutes les collectivités ça fait peur mais aussi à des autorités vous l'avez vous rappelé quand le préfet a porté plainte contre un de nos reporteurs c'est à travers cette émission parce que cette émission est en train de décanter les mauvais comportements des dirigeants du côté de Boquet mais aussi nous avons une édition dans laquelle nous allons essayer de parler des reportages en langue nationale des éditions en langue nationale mais aussi le sport tout va se passer en langue nationale pour permettre aux auditeurs de ces 10 collectivités de Boquet de s'exprimer et d'être plus proche de cette radio qui a révolutionné le média dans la région administrative de Boquet nous avons aussi une émission nous avons créée Boquet est une ville cosmopolite nous avons les arts au pluriel les arts au pluriel ça va toucher toutes les collectivités environnantes nous avons compris que Boquet est une ville cosmopolite mais les objets ethnographiques sont très méconnus aujourd'hui à travers la génération montante donc il faut créer des émissions qui peuvent amener à la génération montante de comprendre exactement la valeur culturelle de Boquet à travers si vous prenez par exemple le Dimba qu'on appelle le Nimba quelle était la valeur de Nimba à l'époque dans le Bagataï quelle était la valeur de Bansouni dans le Nalumataï quelle était la valeur de tambour de fente dans le Nalutay donc nous essayons de décanter de mettre ça en valeur pour permettre à la génération montante de comprendre exactement cette valeur culturelle de Kakandi mais aussi en passant par les anciens nous avons une émission que nous avons créée qu'on appelle Yadéba qui a été expérimentée depuis l'année dernière c'est un véritable mini-grande gueule dans cette région administrative de Bouquet qui essaie de parler de déballer toutes les les activités toutes les informations qui sont méconnues dans les différentes collectivités mais aussi dans les différentes préfectures environnantes de la préfecture de Bouquet je parle de Boufa parce que nous sommes écoutés jusqu'au niveau de Daramania qui c'est une collectivité de Télémédé nous sommes écoutés à ce niveau mais aussi nous surplombons comme ça pour être écoutés à Cachec mais aussi à Campharandé à Tansalé pour permettre à tous ici de comprendre non seulement l'activité menée dans la localité mais aussi hors de cette cette localité parfait 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 mon cher Foudé Oumar Kamara Foudé Oumar Kamara qui est directeur régional d'Espaces Kakandé bonne rentrée aussi septembre on attend ce jour avec beaucoup d'impatience ce sera seulement dans 72 heures maintenant en tout cas merci d'avoir été des nôtres dans ce programme 120 minutes pour convaincre et puis on va enchaîner cette fois-ci avec un autre qui s'est installé dans notre studio mais bien avant la mine Bouquet c'est chez toi on sait bien que tu aimes tous les bébés qui sont nés mais tu as un chez toi quand on parle d'Espaces Kakandé qu'est-ce que ça fait c'est une fierté et je vois un petit peu le siège de cette radio du côté de Bouquet et 2022 ça aussi c'est un scoop parce qu'on a l'autorisation évidemment pour Calac Radio du côté de Bouquet pour nous c'est important parce que c'est la radio du terroir Calac donc je pense que ça plaît évidemment à cette cible je parle de ces ménageurs Calac Radio évidemment pour développer nous avons choisi Bouquet comme à Cancan mais cette fois-ci évidemment sur la coupole de Adafo Média ce n'est pas une radio franchisée que nous allons mettre du côté de Bouquet mais c'est Adafo Média quand même quoi qui va développer la radio à Bouquet c'est chez le marabout du groupe Lamine qui est assis bien entendu Bouquet nos auditeurs nos téléspectateurs de ce côté on vous dit comment on dit bonsoir on dit à Canqué Tanaman Télé Tanaman Télé vous qui êtes de ce côté-là c'est beaucoup de plaisir on se dit aussi il fallait la sortir ça absolument je ne rate pas ça et donc on va avec vous moi je l'appelle Saïko et bien c'est Saïko Kamara Saïko s'occupe du développement de Adafo Média le gendarme de la maison c'est carrément le gendarme c'est un peu le touche-à-tout partout on voit sa tête dans tous les couloirs c'est le gendarme à la technique à la direction finalement j'ai l'impression parfois qu'il est payé pour circuler au milieu de l'eau alors Saïko s'occupe de développement du groupe Adafo Média c'est transversal Adafo Events oui oui du domaine que vous utilisez c'est assez transversal ça touche à tout Adafo Events vous y êtes aujourd'hui le service commercial vous y êtes au niveau de la gestion des ressources humaines on vous y trouve mon cher Saïko oui quand on est dans un tel contexte comment on aborde une saison 14 de ce type j'ai envie de dire de la même façon que le PDG d'accord c'est à dire la vision de la légende qui continue et puis effectivement c'est vrai que les vacances nous ont permis justement nous de travailler pour voir ce qui a été fait lors de la saison comment faire pour faire encore mieux et aller encore au-delà de tout ce qui a été fait donc pour nous je pense que le PDG le fondateur aussi il a dit tout à l'heure les vacances nous permettent vraiment de se remettre en question et puis aller encore plus de l'avant et puis comment on fait je ne sais pas j'ai envie de vous dire que quand on a un fonceur comme lui moi-même je me demande comment lui il fait du coup j'ai l'impression que je ne fais pas assez donc vous voyez on a déjà en fait la volonté avec lui on a ce courage là quand on le voit d'accord donc on ne réfléchit pas en fait et tu sais comment je l'appelle dans mon téléphone j'ai enregistré le faiseur terrible quand il m'appelle je vois le faiseur tu as vu exactement il est dans l'action mais aussi c'est une grande fierté de pouvoir travailler avec lui il aide les gens à se découvrir à découvrir ce pourquoi ils sont faits à s'y plaire à s'y plaire bien entendu mais on va on va rester avec vous sur les grandes offres commerciales avec vous ma chère Balagissa voilà cette saison nouvelle recrue oui forcément et c'est quoi le créneau le créneau de la saison cette saison le créneau de la saison par rapport à la direction des ressources humaines c'est ça c'est continuer avec le personnel d'ailleurs qui est vraiment un personnel courageux ça j'avoue parce que quand on est derrière un monsieur comme Lamine Girassi on prend courage et puis on apprend beaucoup derrière c'est ce que moi j'aime souvent dire je dis souvent aux gens que quand tu viens à Dafo tu ne dis pas que tu viens pour t'enrichir c'est une pépinière voilà tu ne viens pas pour t'enrichir mais quand tu as vraiment envie d'apprendre tu as envie de faire des choses et puis tu as envie de prouver juste où tu peux aller viens à Dafo parce que ça tu peux le faire il y a de la matière il y a de la matière il y a un sujet que je ne peux pas passer sous silence on a enregistré beaucoup de départs l'an dernier cette année encore certainement possible qu'on en ait est-ce que vous souhaitez nous en parler comment vous gérez tout ça comment vous comprenez cela et comment vous vous organisez pour stabiliser les flux pour ainsi dire j'ai envie de dire dans la vie d'une entreprise les gens vont et viennent M. Guérassi il a quitté une entreprise pour créer son entreprise et puis j'aimerais ajouter aussi là-dessus que toutes ces personnes qui sont parties n'ont pas claqué la porte en fait ces personnes au contraire ont remercié M. Guérassi et tous les collègues pour cette aventure qu'ils ont passé ensemble et on reste collègues certes pas de la même entité mais on reste collègues et puis personne n'a claqué la porte donc on reste dans cette bonne entente et puis ça permet aussi à d'autres de se révéler parce que cette année par exemple on a eu plein de personnes qui se sont révélées moi j'ai été très surpris je pense que Tamba, vous comme M. Guérassi surpris du talent de certaines personnes donc on remercie beaucoup les personnes qui sont parties notamment je pense que les personnes qui se sont révélées remercient encore plus les personnes qui sont parties donc merci à vous moi-même je vous remercie parce que grâce à vous moi aussi je suis venu un peu dans ce contexte-là et ça m'a appris à me révéler à faire un peu de tout exactement je ne sais pas si toi tu aimes le foot si tu en sais quelque chose comme moi comme nous les grands footeux oui je suis très grand footeux par ailleurs alors ça départ c'est pour illustrer ce que tu dis quand il y a quand il y a Messi sur une pelouse Mbappé a du mal à éclore et donc ça motive parfois Mbappé à devoir partir ou à voir ailleurs mais dès qu'il n'y a plus de Messi en pelouse et bien Mbappé vous montre que c'est un bon fils africain exactement absolument ce que tu me dis la mine quand même sur ses départs est-ce qu'il y en aura cette année ou pas ça fait partie de la vie d'une entreprise comme il le disait tantôt Seiko le temps de remercier évidemment tous qui sont partis il y a évidemment de bons rapports moi je pense à Abdoulaye Keta du côté de Bokeh c'est un bon petit à moi donc Mohamed Ali mais lui il faut lui donner des fessées c'est Abdoulaye oui allez-y je pense à Mohamed Ali aussi qui fait un break cette année et à Boukouria Kourouma qui est parti aussi malgré lui donc et voilà quoi en fait ça fait partie de la vie d'une entreprise moi c'est comme ça je pense avec beaucoup de recul et se dire qu'on va se rencontrer ailleurs et ce qui me touche la mine parce que moi j'ai quand même lu tous les courriers de départ parfois à vous adresser c'est la façon attachante respectueuse et j'ai envie de dire on part sans partir d'Adafou mais c'est ce que je dis justement en fait la manière à presse comment c'est traité dans la presse voyez-vous ce que je veux dire donc voilà dans tous les milieux il y a les complotistes si je peux me dire ainsi voilà il y a eu des gens qui sont venus chez nous là donc après le reste je pense qu'il faut regarder de l'avant parce que il y a tellement de méthodes dans notre milieu pour embrouiller un petit peu les gens mais ça fait partie du métier aussi si on peut se dire ainsi donc voilà il n'y a pas de feu à la demeure tout va bien moi je garde toujours de bons souvenirs avec ces gens là pas plus tard qu'aujourd'hui Coria en échangeait il est parti il y a quelques jours Mohamed Ali qui est un fils à moi je veux dire voilà donc après le reste on se quitte on se revoit après donc c'est un peu ça après moi comme je le disais tantôt au site internet tout à l'heure que la manière dont les choses sont passées l'année dernière c'était à outrance politisée il ne faut pas l'oublier c'est très important parce que beaucoup avaient misé un petit peu sur le déclin du groupe Adafo Média c'est bien quand on a un seul adversaire mais si c'est l'état qui prend partie aussi c'est compliqué ça devient très compliqué on n'est pas dans une autre république je ne peux pas comprendre que le président de la république donne des instructions à sa ministre de ne pas passer chez nous comme si nous étions je ne sais quoi exactement après est-ce que ça fait que la radio n'a pas tenu non voilà le plus important c'est de continuer à avancer Dieu aidera la vérité à triompher si on peut m'écouter si on peut accepter le terme la pariérisation d'Adafo Média est terminée on va justement nous croyons pouvoir avoir de nouveau bien entendu nos chefs de département donc les ministres les directeurs qui pourront prendre la parole sur nos antennes dès l'ouverture de cette saison tu auras la parole tout à l'heure mais je veux quand même boucler cette petite plage en saluant à la suite de Saïkou et de la mine nos anciens collaborateurs mais toujours nos amis c'est Aboubakar Diallo Mohamed Marat Roby avec lesquels d'ailleurs nous allons avoir un déjeuner c'est genre oui oui avant la rentrée j'apprends beaucoup c'est ça beaucoup de surprises donc on prévoit d'aller prendre un bon Mara Oulani pour se redire qu'au delà des médias différents nous restons de très bons amis une famille il faut éviter ce piège là parce que quand la politique s'invite dans n'importe quel domaine vous brûlez la doigt après des regrets négatifs comme ça je pense qu'il faut éviter c'est très important et puis Foot Express m'apprend-on une nouvelle arrivée une nouvelle arrivée des nouvelles plutôt il y a deux dames qui viennent dans Foot Express je vais en donner le nom tout à l'heure de la saison 14 qui va changer d'image avec Paul Fathia Tunkara j'aime mal dire pour moi c'est un des plus brillants journalistes sportifs de ce pays je le dis et je l'assume mais souvent je lui pose la question attends Joe au delà du sport toi tes costumes là tu les trouves effectivement parce que il en a tellement et puis nous aurons Mohamed Souma Mohamed Souma aussi Ibrahim Assouri Diaby Veyrand que nous nous connaissons et puis la nouvelle Kadiatou Diallo qui va justement rejoindre l'équipe donc du sport dans Foot Express avec Paul Fathia Tunkara que nous avons Benarissa rapidement avant de donner la parole à nos auditeurs et téléspectateurs qui impatientent déjà oui la mine qui réussit oui si vous devriez définir votre équipe comment la définir les gladiateurs merci ouais ça c'est très bien j'imagine avec une épée en main je serai très dangereux je serai très dangereux et puis la mine quand même je souhaitais que l'on dise on a parlé de beaucoup d'arrivées mais tenez vous bien auditeurs auditrices téléspectateurs et téléspectatrices Kémo Cotouré il a dirigé la CBG pendant plusieurs années ouais hé il n'y a pas de secret dans la mine quand tu dis mine pour lui il connait tout il sera avec nous la mine oui il sera avec nous ben oui parce que ça n'a pas été vraiment difficile en fait parce qu'il faut être un petit peu dans cet esprit patriote si je peux me dire ainsi Kémo Cotouré déjà le courant passait très bien entre nous donc arrivé à Paris je pensais un petit peu avec Ahmed à dire ouais mais qu'est-ce qu'il nous faut l'année dernière l'année prochaine pardon pour vraiment être encore au devant en ce qui concerne les émissions minières donc j'ai dit tiens Kémo Cotouré je sais qu'il était un peu souffrant à l'époque j'avais demandé à Ahmed de prendre contact mais j'ai vu pour moi que ce n'était pas fait moi j'ai décroché mon téléphone je lui ai dit écoute il faut que tu rejoins l'équipe il me dit ben je suis open donc ce matin il était dans le local de la radio et ça s'est fait tout naturellement avec Antoine Kourouma et voilà quoi donc pour nous c'est important parce que au fil des années il y a tellement soi-disant entre guillemets des spécialistes des questions minières et tout ça mais on est perdu à la fin on est perdu mais je pense que quand on a des experts comme ça qui mieux pour les mines qui est un ex-DG de la CBG quand même c'est la première société minière en tout cas si mes souvenirs sont en tout cas de ce côté oui c'est depuis 45 voilà donc je me dis on ne peut pas trouver meilleur en fait donc tout de suite le courant est passé il interviendra évidemment le dimanche à l'antenne pour parler de ces questions minières entre autres dans les langues également aussi tout ce qui peut concerner dans ce sens là pour nous c'est important de mettre la barre haute et voilà quoi il ne faut pas que ça étonne les gens parce que les médias fonctionnent comme ça aujourd'hui quand on voit du côté de l'Europe je prends le cas de RMC par exemple où il y a Manuel Valls aujourd'hui qui est chroniqueur sur RMC donc tout est possible demain il ne faudrait pas que vous soyez étonné que je demande à un ancien premier ministre de région le groupe Adafo Média parce que c'est la Guinée qui gagne on m'a dit Yula pourquoi pas pourquoi pas ben voilà donc pour moi c'est important voilà vous êtes nombreux vous êtes nombreuses on va terminer justement avec cette dernière information vous l'avez suivi Kemo Kouture ancien directeur général de la CBG qui va donc rejoindre les équipes les effectifs pardon de Adafo Média comme chroniqueur sur les mines comme spécialiste consultant sur les mines nous l'entendrons tous les dimanches bien entendu dans notre émission Mines et développement nous arrivons au tout dernier tournant quelques minutes plus que quelques minutes pour en savoir davantage sur les 120 minutes qui viennent de vous être présentées est-ce que vous avez été convaincu est-ce que l'offre augure de très bonnes perspectives vous pouvez appeler au 620-28-65-65 ou au 620-28-69-69 juste après cette virgule 120 minutes pour convaincre 120 minutes pour convaincre Tamba Zakari Milimuno Balarissa quelles sont vos attentes quelles sont vos préoccupations si vous n'en avez plus est-ce qu'elles ont déjà été prises en compte dans le programme qui vous a été présenté est-ce un programme qui vous s'y est appelé au 620-28-65-65 ou au 620-28-69-69 dites-nous tout Lamine Girassi est avec nous et il entendra vos questions vos préoccupations il y répondra un tout premier auditeur est déjà en ligne bonjour comment vous appelez-vous et d'où vous nous appelez mon cher en fait notre premier auditeur qui nous appelait donc du côté de l'abbé il nous souhaite très bonne chance il est déjà convaincu par le programme qui a été déroulé un autre auditeur en ligne bonsoir bonsoir Tamba salut à tous voilà salut comment vous appelez-vous et d'où vous nous appelez Biloba l'enfant de Pita je vous appelle depuis qu'on a cri ah d'accord Biloba l'enfant de Pita Pita où j'ai fait d'ailleurs un tour il y a quelques jours allez-y pour votre question bah écouta moi j'ai été convaincu à 1000% je n'ai aucun doute que cette fois-ci encore on va se régaler je veux dire nous les auditeurs j'ai juste une question à monsieur Lamine parce que justement vous avez parlé de par est-ce que je veux savoir est-ce qu'il y a certains qui ont envie de revenir notamment un certain chroniqueur de JG est-ce que la porte n'est pas fermée bonne soirée à vous merci pour votre question est-ce que la porte est fermée au retour des gens je ne recrute pas les gens je pense que c'est la directrice des ressources humaines de répondre à cette question et d'ailleurs il est avec nous enfin un de ses pendants qui est là oui dont notamment monsieur Macatram c'est une patate chaude ou quoi ? pas du tout non non moi je le fou du village on n'est pas fermé si tu veux revenir reviens c'est ta maison tout simplement on va aller avec un autre auditeur bonsoir 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 on va devoir vous lâcher parce que votre votre post récepteur est ouvert oui bonsoir bonsoir je pense qu'on va en prendre un autre un autre auditeur en ligne est-ce qu'il y en a déjà mon cher oui allo bonsoir bonsoir est-ce que vous pouvez bouger légèrement comment vous appelez-vous et d'où vous nous appelez je vous appelle d'accord allez-y pour votre préoccupation merci je dis d'abord bonsoir à tous les auditeurs et à tous les auditeurs et à tous les auditeurs et à tous les auditeurs nous allons devoir en prendre un autre qui est d'ailleurs déjà en ligne oui bonsoir bonsoir vous allez bien nous allons très bien comment vous appelez-vous et d'où vous nous appelez je vous appelle de la cimenterie bah ibrahimassori depuis la cimenterie allez-y voilà parlant de radio en Guinée espace vous êtes le meilleur oui allez-y voilà donc nous on attend de bonnes choses pour la nouvelle saison et là on vous attendait de pied ferme comme on le dit souvent j'espère que nos tribos en Corban nous aimerait davantage pour cette nouvelle saison et mes encouragements à tous les journalistes et à tous les auditeurs de la radio espace vous faites la fierté de la jeunesse humaine merci mon cher pour ces mots d'encouragement qui nous donnent qui nous bombe un peu le torse et on y compte bien un autre auditeur en ligne qui est d'ailleurs parti nous en avons déjà un autre bonsoir aïe 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 il s'écoute il veut s'entendre parler est-ce que voilà nous voilà nous allons en prendre un et puis un deuxième dernier oui allez-y bonsoir bonsoir vous allez bien nous allons très bien s'il vous plaît vous pouvez éteindre votre poste récepteur ou en réduire le volume comment vous appelez-vous et d'où vous nous appelez je suis Thomas Michel d'accord allez-y allez-y mon cher allez-y d'accord je suis je vous écoute depuis d'accord je vous dis merci beaucoup pour cette 14e session et avec les innovations ou la proposition d'insérer dans vos émissions une mission qui concerne la religion très bonne et il y a un qui était en train de parler des artistes c'est-à-dire les rites en Guinée ça c'est une très bonne chose et ça permet à la culture de CV et ça nous permet nous j'ai aussi de connaître les rites qui sont introduits dans chaque musique d'accord d'accord vous êtes vous êtes d'accord avec les propositions qui ont été faites vous les trouvez pertinentes mon cher on va prendre un dernier bonsoir aïe 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 je pense que ça va être un tout dernier oui bonsoir pertinentes mon cher voilà je pense que c'est bon on va on va écouter Saïkou qui a quand même cette information de fin à donner sur le commercial mon cher effectivement pour dire que dès la semaine prochaine à la rentrée comme d'habitude il y aura plein de choses à gagner pour les auditeurs auditrices téléspectateurs et téléspectatrices donc soyez connectés à 4h45 il y aura de très belles choses qui vont commencer tout au long de la semaine on va vous faire du bien la rentrée de la saison 14 en tout cas vous êtes avec nous depuis plusieurs minutes le tout dernier propos et bien comme on dit à tout seigneur tout honneur Lamine Guérassi dans un exercice on va voir ça c'est Lamine Guérassi qui nous fait son petit speech on va dire mais il y a quand même un mot pour faire plus sérieusement qui veut s'adresser à nos auditeurs d'une manière spéciale mon cher Lamine nous pensez d'abord aussi à Tidane Balde notre directeur commercial qui se trouve en prison depuis carrément un an bientôt pas de jugement moi j'ai fait on a fait pas mal de choses en tout cas dans ce domaine là pour essayer de comprendre exactement ce qu'il y a parce qu'on dit que la justice elle est indépendante donc nous on a été voir un petit peu le ministre de la justice pour essayer de comprendre ce qui se passe est-ce que c'est parce qu'il est du groupe Adafo Média et qu'on le retient de ce côté là je ne comprends pas s'il y a des choses incompréhensibles évidemment là de ce fait je pense que c'est important de toucher un mot évidemment certainement qu'il est à l'écoute de la radio en ce moment ou il regarde la télévision donc c'est dire quoi exactement je vois pas mal de choses qui se passent je le disais tantôt la croissance en tout cas de nouveaux médias est une performance il serait même je vais dire irresponsable de ne pas y penser c'est très important et de ne pas prêter attention mais derrière le buzz il y a ce qu'on appelle la réalité les nouveaux médias en tout cas qui sont arrivés ne mettent pas du tout en péril notre modèle c'est très important au contraire ils ont trouvé un espace dans le paysage audiovisuel qui renforce le nôtre c'est très important et ceci dit notre modèle est vertueux je le disais tantôt qu'on a jamais été aussi performants que l'année dernière nous aurons en tout cas donc tout tort évidemment de paniquer de vouloir en tout cas les copier les nouveaux médias qui ne sont pas un problème en tout cas pour le groupe Adafo Média c'est très important et puis qu'est-ce que dire de plus il ne faut pas avoir peur de l'opinion avec des S je parle des opinions parce que quand on regarde un petit peu aujourd'hui il y a tellement de médias d'opinion et il faut vraiment faire très attention parce que souvent l'information c'est à chaud on peut faire du tort aux gens aujourd'hui l'opinion représente 10 à 20% en tout cas si on se réfère un petit peu sur le modèle guinéen du temps d'antenne et j'ai l'impression en fait qu'on fait du radio téléphone les journalistes vont moins sur le terrain et pour moi le terrain c'est voilà quoi c'est la base c'est très important et quand vous écoutez les radios souvent c'est des thématiques qu'on lance à l'antenne les auditeurs appellent même les interviews on a du mal à partir sur le terrain je pense qu'il faut revenir un petit peu aux fondamentaux ça c'est très important et cette année en tout cas nous allons tout faire proposer en tout cas de l'information aux auditeurs à 360 degrés des faits de l'opinion et de la connaissance du lien et pour nous c'est très important donc si j'avais un mot à dire évidemment ça serait ça et surtout ne pas oublier aussi le digital parce que le digital s'est imposé aujourd'hui les médias traditionnels donc nous nous sommes obligés d'évoluer évidemment et de se réinventer pour s'adopter à la nouvelle donne c'est très important le digital libère et élargit les opportunités et les espaces de diffusion on en parlait cet après-midi grâce donc au streaming ceux qui nous regardent en ce moment sur Facebook entre autres et sur Twitter les médias peuvent ainsi devenir évidemment de véritables vecteurs d'éducation et de développement pour les jeunes surtout les jeunes générations parce que beaucoup ne regardent pas la télévision aujourd'hui donc on est tout le temps dans son téléphone et tout donc pour nous c'est important d'aller chercher évidemment je veux dire ces jeunes et puis surtout à s'intéresser à nos programmes et donc la saison démarre on espère qu'on va bien terminer la saison merci en tout cas de l'invitation merci Lamine merci Lamine d'avoir été avec nous depuis le début c'est un plaisir c'est nous qui l'avons interviewé aujourd'hui c'était la grande première merci Saïkou d'avoir été là et merci Omar Rabou merci Balarisa Kouyate Béka merci à toi c'était un plaisir d'être avec toi le plaisir il est c'est la première c'est la toute première oui la toute première et je pense que on était bien parti à remettre ça pourquoi pas d'accord à lui de décider Béka et bien vous vous qui avez été nombreuses et nombreux à nous pratiquer à la radio et à la télévision sur les médias sociaux c'était un honneur c'était un plaisir de vous présenter ce que nous avons concocté j'ai toujours envie de dire ce que nous avons mijoté mijoté pour vous parce qu'il y a encore des surprises on ne peut pas tout annoncer le reste vous le découvrirez justement au fur et à mesure que la saison s'étalera et puis ce serait totalement méchant même méchant de ne pas féliciter Nalaï Sidibe l'homme des dernières minutes qui nous a donné un sang d'encre ce soir et puis on se disait mais bon à la fin il s'en est tiré et puis on m'a dit écoute Nalaï il fait tout quand c'est vraiment chaud c'est un symbole et donc bravo à Nalaï à toute l'équipe l'équipe de la régie l'équipe de la rédaction Jacques Léoleno Antoine Kuruma c'est Manitou qui ont conçu ce programme que nous avons étalé devant vous et à toute l'équipe directionnelle du groupe Adafou Média à vous auditeurs à vous auditrices on veut vous dire avec vous derrière nous nous sommes prêts nous sommes prêts pour le 6 le 6 nous serons là Dieu voulant et nous continuerons de tenir nos promesses d'ici là je vous dis continuez à écouter nos petits programmes de vacances les vrais arrivent dans 72 heures seulement 120 minutes pour convaincre 120 minutes pour convaincre Tamba Zakari Milimuno Balharissa 3 2 1 2 2 1 2